Bon, mais du coup, voilà, je ne savais pas ce qu'on allait faire aujourd'hui. Le lundi, maintenant, c'est le quartier libre, donc on n'a pas de programme forcément très défini à l'avance. Ça dépend des semaines. Parfois, on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire et parfois, c'est de l'impro. Et là, aujourd'hui, c'était de l'impro. Salut, Sergent Canardot. C'était de l'impro. Je ne savais pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Et puis, je me suis levé ce matin, ce midi, en fait, quasiment, pour être honnête. Et puis, j'ai ouvert Twitter. J'ai ouvert Twitter comme une envie de pisser. J'ai dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il se passe sur Twitter. Et je suis tombé sur un tweet d'un confrère journaliste. Figurez-vous. Je suis tombé sur un tweet d'un confrère journaliste et donc j'ai remonté à première erreur, évidemment. Il ne faut jamais faire un truc pareil. Mais du coup, j'ai remonté un petit peu d'où venait ce tweet. J'ai remonté un petit peu ce que ça racontait. Et donc, ça m'a ramené jusqu'à vendredi soir. Ça m'a amené jusqu'à vendredi soir. Où je suis tombé sur un tweet de M. Samuel Etienne. Donc, il paraît qu'il a fait des choses ce week-end. En fait, il stream sur Twitch, lui aussi, depuis d'ailleurs bien avant moi. Donc, voilà, je suis arrivé après tout le monde. Donc, voilà. Voilà comment on démarre un lundi en toute beauté aller sur Twitter. Voilà, surtout un lundi du 1er mai, tu sais, t'as envie de faire monter ta tension d'un seul coup. Là, tu vas sur Twitter et c'est bon, t'es bon pour la journée. T'as l'adrénaline qui est au maximum. Et voilà, c'est clair. Tu peux faire ce que tu veux. Et donc, je suis tombé sur ce tweet de Samuel Etienne. Et donc, j'ai vu... J'étais pas beaucoup allé sur Twitter ce week-end. Donc, je n'ai pas vu toutes les réactions, tous les trucs, tous les machins. Mais je suis tombé... Alors, attendez, est-ce que je peux... Pas si ça marche. Bah non, ça marche pas. Bah non, ça marche pas. Mais non, Yoni, ça marche pas. T'as rien préparé. Mais putain, mais c'est ni fait ni à faire. Et tu demandes en plus aux gens à ce qu'ils s'abonnent pour cette qualité de travail, quoi. Mais t'as pas honte ? Mais sans déconner. Enfin, je suis navré, hein. Je suis navré, hein. Pour le coup, bon, n'hésitez pas à vous abonner quand même. Mais là, bon, je... Voilà. Ce streamer ne mérite pas, franchement. T'aurais pu voir le replay de Ninis qui joue à ISS... Merde, elle a joué à ISS 64 ! Ah, mais ça doit être trop bien. Il est trop bien, ce jeu. Il est trop bien, ce jeu. ISS 64, meilleur jeu de foot, hein, de son époque. Meilleur que les FIFA de leur époque, hein. Ah, ISS 64, il est trop bien. Non, voilà. Que s'est-il passé ? Donc, j'ai appris, même si j'avais vu passer quelques trucs subrepticement sans y prêter attention, j'ai appris que Samuel Etienne avait invité pas mal de gens vendredi soir pour parler de jeux vidéo. Alors ça, il fait bien ce qu'il veut. Il n'y a aucun souci. Alpha, merci pour le Prime. Merci pour le quatrième mois d'abo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et donc, il a invité quatre personnalités. Alors, je les connais pas tous. En fait, j'en connais aucun, à part un, dont je sais que c'est un guignol. Ah, un menestrel, pardon. Voilà, c'est un menestrel. Lui, je le connais pas trop mal, mais les autres, j'avoue que je les connais pas. Il y en a dont j'ai jamais, ne serait-ce qu'entendu le nom. Et d'autres où j'avais déjà vu le pseudo ou la tête, mais sans jamais avoir rien vu d'eux. Voilà. Il n'y en a qu'un. À part Samuel Etienne, évidemment. Mais il n'y en a qu'un dans la brochette qui est là, que je connaissais. Donc, moi, je me suis absolument pas intéressé au truc. C'est pas comme si je passais mon temps sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, vous voyez. Donc, voilà. Bon, il fait bien ce qu'il veut. Et moi, je fais bien ce que je veux dans mon coin. Mais Samuel Etienne qui parle de J, c'est comme Niconi qui parle de politique. Bah, ouais, c'est vrai que j'aborde pas forcément trop ce sujet d'habitude, mais bon. Alors, attends, on me dit Link Webedia. Link Webedia, je sais pas du tout qui c'est. Je vais être honnête avec vous. Link, je sais pas du tout qui c'est. Bon, Julien Ches, oui, bon, voilà, qu'est-ce que voulez-vous ? Zach, jamais entendu parler. Bah, après, je suis un boomer. C'est peut-être parce que, voilà, je suis juste un boomer et je passe pas assez de temps à mater des streams sur Twitch. Et moment, ouais, j'avais déjà entendu son nom, j'avais déjà entendu parler pas mal de lui. Mais je n'ai jamais vu rien de lui. Je ne sais pas spécialement qui c'est. Voilà, je sais qu'il stream sur Twitch et ça s'arrête quasiment là, quoi. Donc, du coup, je me suis pas intéressé à ça. Le truc, c'est qu'il y a, si vous regardez les sujets qu'il avait prévu d'aborder sur son truc, alors ça parle beaucoup de jeux vidéo, évidemment. Et le deuxième sujet qu'il avait prévu d'aborder, c'était le gaming est-il sexiste ? Il y a le Joff qui dit français, tu le supportes pas. Est-ce que c'est pas plutôt... Alpha, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour tout le chat. Est-ce que... Est-ce que Julien Chiaise est le Joff qui lit français ? Ou est-ce que Joff qui lit est le Julien Chiaise américain ? Vous avez 4 heures. Voilà. C'est la question que je pose au chat. Je pense que là, ça va créer des nœuds dans le cerveau de certains. Mais voilà, j'aimerais que vous m'apportiez votre... Juju est pas là depuis plus longtemps. Je pense sérieusement que Juju est là depuis plus longtemps. Juju, il est là depuis quasi les débuts de Joypad. C'est à HL qu'il a fait rentrer dans le game. Et donc, je sais pas. Honnêtement, je pense que Juju était potentiellement là depuis avant Joff qui lit. Ouais, ouais. Vous avez le droit au cours ou pas ? Vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Vous avez le droit aux antisèches. Tu frises l'AVC. Ça va aller, Alpha. Ça va aller. Respire. Respiration d'accouchement. Ralentis ton rythme cardiaque. Ça va aller. Il était dans PlayStation Magazine. Ouais, 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 ouais. Ah non, mais il était là au début des années 90. Il a commencé à bosser dans la presse. Il était même pas majeur encore. Il devait avoir 17 ans. Il était entré comme stagiaire, je crois. 97 ou 98. Il faut voir depuis combien de temps de Joff qui lit. Je connais pas. Je sais pas quand est-ce qu'il a commencé. Alors, t'entends son nom partout. Tu t'es toujours pas renseigné sur qui c'était ce Julien pour te faire une bio très, très, très rapide. C'est un... On m'embête toujours un peu de l'appeler journaliste jeu vidéo. Mais enfin bon, il n'y a pas... On n'a pas créé de terme pour le poste qu'occupe Julien Chies dans l'industrie. Lui se qualifie de menestrel. Donc appelons-le comme ça. Et en gros, il est entré dans... Voilà, c'est un influenceur. On peut le dire comme ça. Il est entré dans la presse jeu vidéo dans les années 90 sous l'impulsion d'anciens du milieu comme AHL. AHL, vieux de la vieille, il est retraité aujourd'hui, je crois. Qu'il avait fait entrer. Et si je devais décrire un peu son style, il est passionné. Il est peut-être un petit peu trop passionné. Il est peut-être un petit peu trop... Je suis un fanboy passionné. Voir même, je suis un fanboy qui accepte des chèques des éditeurs pour parler d'eux sur mon site passionné. Voilà. Pas de preuve qu'il a fait ça, mais il ne s'est jamais vraiment caché de faire des ménages. Voilà, il est à la passion, quoi. Donc il est effectivement un petit peu passionné par lui-même aussi. Alors on ne va pas se mentir, c'est quand même le cas d'un certain nombre de personnes dans la profession aussi, quand même. Ça, je ne l'accusais réellement personne. Mais j'ai déjà vu des gros égaux quand même dans ce milieu. Ce n'est pas le seul. Voilà. Mais bon. C'est vrai qu'il en fait partie. Non, voilà, c'est le seul. C'est le seul dont j'avais vraiment un peu entendu parler et suivi un peu le travail avant aujourd'hui. Donc pour les autres, moi, j'ai un avis complètement neutre et absolument pas orienté parce que je ne les connais pas, réellement pas. Et donc pour Julien Chiaise, je suis obligé de faire un effort pour rester neutre. c'est différent. Mais voilà. Quand Joff parle à Kojima, on ne sait plus où l'un commence et où l'autre se termine. Mais tu sais qui est très ami avec Kojima ? Alors Joff Kili est notoirement très ami avec Kojima. Tu sais qui est très ami avec Kojima également ? Julien Chiaise, hein ? Pour le coup, je ne sais pas. Est-ce qu'on a déjà vu ? Est-ce qu'on a déjà vu ? Attendez, je viens de me rendre compte d'un truc là. Est-ce qu'on a déjà vu Julien Chiaise et Joff Kili sur la même photo ? Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce une fois ? Attendez, mais il y a un truc qui commence à me titiller là. Est-ce que... Non mais en vrai, Pixel, on est en train de comprendre un truc là ? Idéo est aussi très ami avec Kojima, oui. Oui, oui. On est sur un truc là. Je vais mener une enquête. Est-ce qu'on a déjà vu Julien Chiaise et Joff Kili dans la même pièce ensemble ? Ton monde est en train de changer. Je crois qu'on est en train de dévoiler un complot énorme. Julien Chiaise, si, il devient tout ainsi ennuyeux que Chiaise lui-même. Autant parler du contenu. On va y venir, mais on m'a demandé qui était Julien. Je suis désolé, t'as raison d'un certain côté, Bredzel Koenig. On m'a demandé qui était Julien Chiaise et donc j'ai résumé qui était Julien Chiaise. Mais effectivement, t'as raison sur un point, c'est que le parcours de Julien Chiaise dans l'après-jeu vidéo n'a quasiment aucun rapport avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis après, on va arrêter d'en parler. J'ai fait la bio de Julien Chiaise parce qu'on m'a posé la question. Après, on va passer à autre chose. Je ne cacherai pas, c'est important aussi pour ce qu'on va faire après, je ne cacherai pas le fait que j'ai de fait un a priori négatif sur le travail de Julien Chiaise. Pas sur la personne parce qu'il est qui il est, mais j'ai un avis négatif sur le travail de Julien Chiaise. Mais je vais faire l'effort de le mettre de côté pour le reste de la séquence qu'on va faire aujourd'hui parce que ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas juste et je n'aimerais pas qu'on critique mon travail, on me critique en moi et à la lumière de ce que j'ai fait par le passé plutôt que... On va au moins essayer d'avoir cette honnêteté intellectuelle-là. Mais... Non, mais bon, le Julien Chiaise-Bashing, c'était il y a 10 ans. Non, non, il y a du vrai dans ce que dit Bredzel Koenig, c'est que le Julien Chiaise-Bashing, ça fait plus de 10 ans. Je ne dis pas que ce n'est pas drôle ou que ce n'est pas machin, mais ça fait quand même longtemps. Donc, effectivement, il est temps d'avoir un discours un peu plus constructif sur le travail du personnage plutôt que de se moquer du personnage lui-même. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça. Donc, au moment, bon, voilà. C'est vrai, c'est vrai, je le reconnais. Donc, voilà. Bon, ce tweet où il annonce qu'il reçoit 4 mecs pour, entre autres, parler de sexisme dans le jeu vidéo. Ce qui... J'avais vaguement loupé ça. Enfin, je n'avais pas loupé ça. J'ai vu quelques tweets qui en parlaient, mais je n'avais pas vu que ça avait pris une telle ampleur. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints du fait que... Bah, Samuel et Etienne, qui avaient déjà deux, trois casseroles dans le monde de Twitter par rapport à certaines prises de position ou par rapport à certaines choses qu'il avait dites ou faites, qu'il s'en chope une nouvelle en lui demandant comment ça se fait que tu invites 4 mecs pour parler de sexisme alors que les principales personnes concernées par le sexisme, a priori, c'est quand même les femmes. Et du coup, c'est dommage de ne pas avoir invité ne serait-ce qu'une seule femme pour apporter un point de vue de... Voilà, où tu étais à la limite il aurait pu inviter DSK, c'est ça ? Et du coup, alors après, j'ai vu que était ressorti était ressorti quelque chose que j'ignorais complètement, l'affaire de Momin... Ça se prononce comment ? Ça se prononce Momin ou Momin ? D'ailleurs, tiens, si quelqu'un peut me... peut me... peut me... m'éduiller parce que du coup, là, je vais passer une heure et quelqu'un à parler de lui, ça se prononce Momin. D'accord. D'accord. Donc j'ai appris que Momin avait lui-même sa propre casserole sexiste au tue parce que visiblement, j'ai pas pu retrouver le tweet, mais ça a été suffisamment discuté pour que je ne doute pas de la véracité du truc qui a... visiblement, en 2018, il se serait... il aurait joué les petits cons dans un chat vocal en invitant des personnes féminines à des choses pas hyper joyeuses, à des invitations indécentes, comme on dit. Ce qui est... je vais être parfaitement honnête, bon, en 2018, ça craint quand même parce que merde, mais ce qui est... ce qui n'est pas exceptionnel, on va dire, quand on parle de comportement toxique sur Internet, ça, c'est quand même vachement haut. Ça revient systématiquement et en plus, ça revient, évidemment, plus souvent sur les femmes, mais ça revient chez tout le monde. Mais bon, il en parlait lui-même de ça. Alors, visiblement, il en a parlé dans l'émission. Pour le coup, l'émission en question, du coup, vu que j'ai décidé ce matin qu'on allait en parler aujourd'hui, j'ai maté l'émission mais en vitesse x2. Donc, j'ai raté plein de trucs juste pour voir s'il y avait quelque chose à en dire. Parce que s'il n'y avait rien à en dire, bon, il n'y avait rien à en dire et nous, aujourd'hui, on faisait autre chose. Mais j'ai maté l'émission en vitesse x2 juste pour voir s'il y avait quelque chose à en dire et visiblement, effectivement, c'est quelque chose qu'il évoque lui-même sur le plateau. Donc, on verra bien. Donc, du coup, voilà, ça a fait petit shitstorm. On dit encore le terme shitstorm ou c'est un terme de boomer maintenant, je ne sais plus. Moi, je dis toujours shitstorm. Bref, grosse réaction. Du coup, Samuel Etienne fait ce que fait Samuel Etienne. Il fait un thread sur Twitter en expliquant que... Alors, il explique pas mal de choses. Ça fait 18 tweets, le thread ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment pas... J'ai la flemme de tout lire là tout de suite. De toute façon, ça se trouve, c'est public sur son compte Twitter si vous voulez aller voir. Voilà. Il n'y a pas tempête de caca. Voilà, on revient au début du stream. Tout est lié. Voilà, exactement. Exactement. Donc, il explique un certain nombre de choses. Notamment, il explique que le truc, c'est que je n'ai pas invité non plus mes voisins à venir sur le plateau. J'ai invité des gens qui ont une vie assez occupée à côté et pour les réunir tous les quatre sur un même plateau, il a fallu que je m'y prenne plusieurs semaines à l'avance. Or, l'info de la question du sexisme dans le jeu vidéo, c'est un sondage IFOP qui est tombé la même semaine que l'émission. Du coup, il a rajouté le sujet après et il se trouve que pour ce week-end-là, les gens qui avaient sur le plateau, c'était que des mecs. Il a décidé de le faire quand même mais avec que des mecs. C'est dommage mais c'est comme ça. Et du coup, il y a un truc quand même. L'histoire de il y a des invités si tu veux les avoir sur ton plateau, il faut les inviter plusieurs semaines à l'avance. Ça, en général, c'est vrai. Pour avoir bossé un petit peu sur des émissions où on avait essayé d'inviter des gens, etc. Il y a des gens si tu ne les préviens pas 2, 3, 4 semaines à l'avance, tu ne peux pas les prévenir la veille pour le lendemain. Tu es quasiment certain qu'ils ne seront pas là. Donc effectivement, oui, j'imagine que si tu veux recevoir Julien Chéez au moment et des gens un peu d'importance dans le Twitch game ou dans le milieu, tu dois les prévenir plusieurs jours à l'avance. Et effectivement, du coup, si tu veux faire une émission d'actu avec eux, tu ne choisis pas avant l'actu. Tu ne peux pas les prévenir des sujets parce que tu ne les connais pas à l'avance. Donc voilà. Je peux régler le problème très facilement plutôt que de poser la question du sexisme dans le jeu vidéo. Il suffisait de poser la question de la responsabilité des hommes dans le sexisme. par exemple. Par exemple. En gros, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'angle. Mais justement, c'est de ça que j'allais parler. Il y a un problème d'angle quand même. Mais bref. Mais tu as raison, Kasim, pour le coup. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est-à-dire que du coup, il a décidé de maintenir quand même le sujet avec les 4 mecs Effectivement, il n'avait pas de contrat de traiter spécifiquement ce sujet ce jour-là avec les gens qui étaient là. Il pouvait très bien dire bon, la question du sexisme dans le jeu vidéo avec 4 mecs, ce n'est peut-être pas le sujet le plus pertinent pour 4 invités hommes. Bon, ben ouais. Dans ce cas-là, on ne le fait pas. On fait autre chose. On fait autre chose. Et puis voilà, ce n'est pas comme s'il manquait des sujets à traiter dans l'actualité du jeu vidéo. Si vous voulez, on fait une revue de presse toutes les semaines et on est rarement à court de sujet quand même. Donc, mais bref, il a décidé de le faire quand même. Pourquoi pas ? Et justement, comme le dit Kassim, je veux dire, Samuel Etienne, il est journaliste. Et il n'est pas journaliste depuis la semaine dernière. Il a du métier. Il sait quand même comment on traite des sujets. Il sait que l'angle, c'est quelque chose d'important. Il sait qu'un même sujet, tu peux le traiter d'une manière très positive ou très négative. Et du coup, il pouvait parfaitement décider de traiter quand même le sujet, ce qui, moi, ne me pose pas spécialement de problème en soi, mais de le traiter d'une manière qui soit adaptée aux gens qu'il a sur son plateau. Par exemple, comme le disait Kassim en disant, bon, quelle est la responsabilité des hommes dans ce sujet-là puisque, voilà, qu'est-ce que les hommes peuvent faire ? Comment on peut agir pour changer quelque chose ? Et visiblement, du peu que j'ai entendu, ce n'est pas exactement comme ça que le truc est discuté. Mais voilà. Et donc, justement, après ça, après ce thread, moi, je me suis levé en voyant ce tweet-là. Je me suis levé en voyant ce tweet-là en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça provoqué tant de passion ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, du coup, j'ai remonté et je suis tombé sur tous les trucs, etc. où il dit, voilà, désolé d'avoir provoqué tant de passion sur Twitter ces dernières heures. Évidemment, je suis certain que ceux qui ont critiqué l'émission l'ont regardé, mais on ne sait jamais, donc je vous mets le lien. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ce ne serait pas une mauvaise idée de regarder pour se faire une idée de ce qui s'est passé, quand même. Si ça se trouve, si ça se trouve, ça partait mal, et puis, ça s'est bien fini, et puis, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites. Si ça se trouve, je veux dire, il ne faut pas... pas forcément partir du principe que ça va nécessairement être pourri. On ne sait jamais. On ne sait absolument jamais. Et du coup, j'ai cliqué. J'ai cliqué, et comme je disais tout à l'heure, je suis allé voir, j'ai mis en vitesse x2 pour entendre surtout ce qui s'y disait et pour voir si on pouvait en faire quelque chose d'intéressant. Et ouais, quand même. Alors, je suis allé directement au time code où ça démarre parce que... Parce que voilà. Alors attendez, on va cacher le chat parce que ça n'a aucun intérêt. Là, on est pas mal. On va cacher le chat parce que ça n'a aucun intérêt. Mais en plus, ça s'est mal passé. Ce n'est pas tellement que ça s'est mal passé. Le truc, c'est que... Il y a un truc qui m'a frappé, mais de toute façon, on va en discuter quand on va regarder le truc. Il y a un truc qui m'a marqué et qui était... Mais tu pouvais le voir venir à 8000 kilomètres. C'est que, étant donné que ce sont quatre mecs qui parlent de sexisme, donc d'un sujet qui touche un peu plus quand même les meufs que les mecs, forcément, les quatre mecs, ils parlent, ils disent des trucs et ils sont à chaque fois systématiquement tous d'accord entre eux, même quand ils disent un peu de la merde. Et du coup, cinq, mais pour le coup, je ne vais pas inclure Samuel Etienne dans les intervenants parce que lui, il joue son rôle de journaliste. Il ne donne aucun avis sur les sujets. Il ne fait que poser des questions. en vrai, il joue correctement son rôle de journaliste qui est de tu fais intervenir les gens que tu as invités et tu les fais rebondir les uns sur les autres sur ce qu'ils disent. Et toi, tu n'interviens pas en tant qu'intervenant. Il est simplement entre guillemets modérateur du débat. Donc, je ne vais pas tellement prendre en compte ce que lui dit, même si évidemment, il y a aussi à dire sur la manière dont il a mené le truc. Parce que l'angle, c'est lui qui l'a choisi et il n'a pas pour moi choisi le meilleur angle. Alors, il bosse pour France Info. Si vous ne connaissez pas Samuel Etienne, c'est étonnant parce que même moi qui ne le suis pas, je ne peux pas ne pas en entendre parler. Samuel Etienne, c'est un journaliste de France Info qui s'est lancé sur Twitch au moment du confinement. Donc, c'était 2020 dans ces eaux-là. Et si les attirés s'étaient rebondis les uns sur les autres, ça aurait été bien plus agréable à regarder. C'est vrai, n'empêche. Donc voilà, Samuel Etienne, c'est un journaliste de France Info qui s'est lancé sur Twitch pendant le confinement et qui fait des revues de presse où il traite un petit peu l'actualité, des trucs comme ça. Étant donné qu'il fait ça sur Twitch, qui est quand même un média qui est très orienté jeu vidéo, de fait, il se tourne de plus en plus vers le jeu vidéo et du coup, cette semaine, la semaine dernière, un vendredi dernier, il a décidé d'inviter plusieurs influenceurs dans le monde du jeu vidéo pour leur faire parler de jeu vidéo. Ce n'était pas le seul sujet. On peut revenir au premier tweet. Ce n'était pas le seul sujet qui était traité ce vendredi soir. Ils ont également parlé d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne et de l'exécutif du gouvernement, ce qui est plutôt le genre de sujet que Samuel Etienne traite d'habitude dans ses revues de presse, ce qui fait de la revue de presse généraliste, lui. Ils ont parlé de est-ce que streamer et youtubeur c'est le meilleur métier du monde ? Spoiler, pas forcément, non ? Si t'es riche, si t'es riche, ça va, tu t'en sors. Mais en vrai, moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout. Et ils ont parlé des dernières sorties ou des dernières annonces de jeux vidéo avec Zelda, avec Unrecord, avec... Voilà. Et effectivement, il a écrit, vraiment... Putain, ouais. Et effectivement, bon ben voilà, il a écrit jeux vidéo avec un S à vidéo. Je n'avais même pas fait gaffe pour ainsi qu'à. Il a écrit jeux vidéo avec un S à vidéo, ce qui nous montre qu'il n'est pas exactement dans la sphère des gamers à la base et que, ben donc, il invite des gens dont c'est un peu le métier, l'influence, le background pour parler de jeux vidéo pour lui. Donc ça, à la limite, voilà. Et du coup, voilà, puisqu'il disait si vous voulez triquiter, ben il faut regarder quand même l'émission et ça me paraît effectivement une demande raisonnable. Mine de rien, ça me paraît être une demande raisonnable avant de critiquer, ben de regarder le contenu pour s'en faire un avis. Donc du coup, ben je ne sais pas qui parmi vous a vu l'émission, mais je ne sais pas. Je sais que c'est une pratique très courante sur Twitter. J'en ai fait l'expérience un nombre incalculable de fois de gens qui vont chier sur ton travail alors qu'ils ne sont pas allés le voir. Et bon, ben tu veux chier sur mon travail, tu as le droit, je veux dire, à un moment donné, ça m'arrive aussi de faire des conneries. Voilà. Mais effectivement, ça me fait moins chier quand les gens chient sur mon travail parce qu'ils l'ont lu ou qu'ils l'ont vu et qu'ils n'ont pas aimé et qu'ils ont des trucs à dire dessus que parce que juste, ils veulent juste me faire chier. Donc du coup, on va accorder cette honnêteté à Samuel Etienne et on va regarder. Alors on va regarder que la section qui parle de sexisme dans le jeu vidéo, les trois ou quatre autres sujets, bon ben je vous laisserai le loisir d'aller les voir si vous voulez, c'est en public sur Twitch donc on ne va pas... Voilà. Mais du coup, on va regarder cette section où quatre mecs, cinq mecs techniquement, parlent de sexisme dans les jeux vidéo. Alors il faut que je coupe la musique ici. Il faut que je vérifie qu'on ait bien le son aussi quand je clique sur le player. Vous allez me dire si vous avez le son. T'arrêtes pas de dire du mal de moi mais juste par méchanceté. Oui mais si tu regardes les streams alpha, c'est moins grave. Je crois, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que j'en pense en fait. Bref, voyons voir. Est-ce que là, si je fais ça, vous entendez ? Eh ben, la démocratie a parlé, on commence donc par le gameau sexiste. Je ne vais pas vous refaire le pitch parce qu'on vient de le faire à l'instant. Il y a cette enquête de l'IFOP dont les enseignements... C'est bas. Vous entendez bien mais c'est bas. Est-ce qu'il y a dedans ? Non, je ne l'ai pas lu. Je savais que la jauge ne monte pas trop. Libération qui a parlé de ça cette semaine notamment mais le monde a fait un papier. Enfin, il y a des papiers partout. Dans le navigateur. Est-ce que ça va... L'enquête est vraiment approfondie. Les conclusions de Libération rapidement. L'Institut pointe l'environnement masculin qui favorise les comportements sexistes et sexuels entre les gameuses. Donc 5000 personnes de plus de 15 ans interrogées. C'est la première enquête de cette ampleur sur ce sujet. L'article rappelle les prises de parole récentes de streameuses sur le sujet. Les violences sexistes qu'elles subissent au quotidien. Différents événements qui ont mis en lumière les difficultés rencontrées par les joueuses. Julien, tu en parlais tout à l'heure. mais aussi soulignées par l'étude le fait qu'il y a de plus en plus de femmes à jouer. On estime aujourd'hui que les pratiquantes sont aussi nombreuses que les pratiquants même si ce n'est pas forcément sur les mêmes jeux. Non. Julien. Je ne sais pas s'il écrit encore Samuel Etienne. Il passe sur France Télé donc... Mais en vrai je ne sais pas ce qu'il fait en dehors de Twitch. Je sais qu'il est journaliste sur France Télé mais je ne regarde pas la télé donc déjà ça ne m'aide pas à savoir ce qu'il fait. Et du coup je ne suis jamais tombé sur un article signé Samuel Etienne sur France Info. Donc je ne sais pas en réalité. Et il présente questions pour un champion accessoirement. Ça c'est le nouveau France Télé ça. Il présente France Info c'est tout d'accord. C'est le nouveau France Télé où on vous met un peu au four et au moulin mais tu es journaliste mais tu vas quand même faire questions pour un champion parce qu'on vient de virer Julien Leper c'est qu'on n'a personne pour le remplacer. Un peu... Voilà. Et il était peut-être en charge de la matinale mais de toute façon sur Twitch il faisait une matinale il l'a fait probablement encore d'ailleurs mais ouais. On en parlera. Et sur les mêmes appareils aussi. Alors la chargée d'études pour l'IFOP qui a bossé sur le sujet dit qu'il y a une culture toxique qui persiste dans l'univers du gaming renforcée par l'anonymat en ligne ça ne vous surprendra pas dont les femmes sont les premières victimes. Drag non désiré... Mais il y a un truc qui m'étonne. Attends je vais remettre parce que je ne sais pas si j'ai bien entendu. Attendez. Qui persiste dans l'univers... Non sur les mêmes jeux. Non. Hein Julien ? On en parlera. Et sur les mêmes appareils aussi. Alors la chargée d'études pour l'IFOP qui a bossé sur le sujet dit qu'il y a une culture toxique qui persiste dans l'univers du gaming renforcée par l'anonymat en ligne ça ne vous surprendra pas dont les femmes sont les premières victimes. Drag non désiré réflexion et surnom infantilisant pupus ma jolie insulte parfois une joueuse qui parle qui parle sous pseudonyme qui s'appelle Iod qui a 31 ans dit c'est presque systématique quand on arrive sur une partie. Voilà. Et puis du coup des stratégies d'évitement de gameuses qui du coup préfèrent jouer en solo ou alors s'autoriser des parties en multijoueur mais qu'avec des personnes qu'elles connaissent ce... Pardon. C'est intéressant ce qu'il dit là Samuel Etienne alors pour le coup il cite l'étude j'imagine qu'il cite l'article de qui cite l'article de France Info de fait puisque c'est France Télé je l'ai mis là l'article c'est peut-être pas exactement le même mais je l'ai mis là parce qu'il y a un article qui résume l'étude et on va le regarder après parce qu'il y a des infos intéressantes dedans qui sont absolument pas traitées ou en tout cas que je n'ai pas entendu traiter dans la séquence de Samuel Etienne donc on va y revenir mais par contre il parle du fait que les femmes qui jouent sur internet là il y a un article de Libération d'accord mais bon après c'est un article qui cite l'enquête de l'IFOP qui du coup a été reprise partout et donc il y a des infos moi que j'ai vu dans cet article là qui ne sont pas du tout mentionnées dans le débat entre guillemets qu'ils ont entre eux là et qui me semblent extrêmement importantes mais on va y revenir après là il parle du fait qu'il y a pas mal de femmes qui jouent sur internet et qui utilisent ce qu'on appelle des stratégies d'évitement c'est à dire ne pas activer le chat vocal voire même ne pas jouer à des jeux qui ont un chat vocal sur internet et ne jouer qu'avec leurs potes et le truc c'est que c'est un truc que je fais moi-même en fait d'éviter autant que possible les MMO les jeux les jeux un peu où t'es obligé de discuter avec les gens les League of Legends les trucs comme ça et je sais que je suis pas le seul mec à faire ça c'est un truc que les meufs font beaucoup de fait parce que autrement c'est la foire à la saucisse dans leur mention mais en tant que mec la toxicité ambiante sur internet c'est un truc enfin sur les jeux en ligne c'est un truc qui m'a poussé à juste pas aller jouer à certains types de jeux parce que il y a des gens qui utilisent encore le chat vocal ouais il y a des jeux où t'as pas forcément le choix League of Legends t'es pas obligé c'est même assez rare en fait en réalité maintenant que les gens utilisent un chat vocal dans League of Legends mais ils s'insultent pas par vocal du coup ils s'insultent dans le chat écrit et donc tu gagnes pas beaucoup quoi et il y a ce truc de jouer avec la pression de quelqu'un qui t'insulte c'est facile de trouver un clip d'Overwatch où les gens s'insultent parce que quelqu'un a pas tenu sa position ou parce que voilà et personne ben voilà tu vois Overwatch c'est encore un bon exemple aujourd'hui personne veut jouer à un jeu en ligne où t'as la pression parce que toute ton équipe te casse les couilles quand t'as des couilles en tout cas parce que parce que t'as pas tenu ta position ou parce que t'as mal joué une partie ou parce que machin et c'est un truc qui moi m'a fait fuir super vite parce que quand j'étais quand j'étais au lycée je jouais souvent à Counter Strike à comment ça s'appelle à Unreal Tournament et à des jeux comme ça mais putain j'ai arrêté rapidement parce que juste non j'ai envie de jouer à des jeux où je suis tranquille quoi mais du coup voilà c'est un truc que les meufs font d'autant plus parce qu'en plus de ce que les mecs ont à subir en termes de toxicité où tu te fais insulter dès que t'as loupé un kill en plus il y a des mecs qui leur demandent leur numéro de téléphone et qui veulent voir des photos de leur sein donc forcément ça aide pas conséquence seuls 36% des joueuses ont déjà joué en ligne avec des inconnus participaient à des forums ou à des rencontres autour des jeux vidéo 40% des pratiquantes se sont pris des remarques sexistes ou sexuelles voilà c'est terrible quand même ça c'est le cadre moi je trouve que c'est glaçant est-ce qu'on est surpris ? absolument pas non Julien tu veux commencer ? Julien Chies il est absolument pas surpris laissez moi tomber de ma chaise un instant Julien Chies n'est absolument pas surpris par ce qu'il vient d'entendre alors dis-nous Julien Chies moi j'ai le cas à la maison entre guillemets ça veut dire que ma femme est joueuse elle est joueuse depuis qu'elle est toute petite et puis elle est streameuse elle est youtubeuse etc mais avant d'être ça en fait c'est une passionnée de jeux vidéo et en fait dès qu'elle a commencé à vouloir en faire un peu son métier tu vois à rentrer un peu dans la presse elle avait créé son propre blog avec un peu de candeur et d'envie etc et moi je me rappelle à l'époque moi j'étais rédacteur en chef de game blog je l'avais repéré cette personne déjà un c'est cool moi j'avais vraiment envie de mettre plus de femmes plus de nanas à l'écriture et dans nos domaines c'est pas si c'est quand même dommage du coup c'est quand même dommage du coup que ce soit Julien Chies qui soit sur le plateau et pas sa femme parce que je veux dire effectivement et ça pour le coup quiconque a été sur Twitter ces 15 dernières années l'a vu la femme de Julien Chies elle a bouffé effectivement en termes de sexisme en termes de toxicité en termes de tout ça elle a bouffé sérieusement donc vraiment ouais voilà pour le coup il a pas tort quand il dit ça simplement c'est dommage du coup que ce soit lui qui en parle et pas directement sa femme je veux dire Julien c'est ta femme t'as son 06 à un moment donné non t'as son whatsapp tu peux lui proposer de venir sur le plateau à ta place non parce que du coup visiblement elle aurait eu des trucs à dire intéressants sur le sujet mais tu peux pas forcer les gens à être ton invité non c'est vrai c'est vrai et peut-être et peut-être à sa décharge peut-être qu'elle avait pas envie de venir parler de ça peut-être qu'elle avait pas envie machin mais voilà c'est quand même dommage du coup puisqu'il avait il connaissait quelqu'un qui était en première ligne sur ce genre de sujet c'est dommage que ce soit pas elle qui vienne parler de ce qu'elle a vécu mais bon c'est un détail à ce niveau là la femme a un nom oui c'est Carole Quintaine la femme de Julien Chies mais je crois qu'ils vont le dire de toute façon à un moment donné un peu que ça tu sais dans la presse de jeux vidéo il y en a pas beaucoup quoi et mais pour moi ça a jamais été genre c'est parce que c'est une nana mais c'était quelqu'un qui était vraiment passionné et bah là mais mon dieu les premiers commentaires on l'a invité la première fois c'était un podcast Resident Evil parce qu'elle adore les survival horror etc tu vois c'est un truc à la limite on pourrait se dire ah les nanas elles jouent à des jeux mignons pas du tout c'est pas vrai les nanas c'est comme des mecs elles jouent à des trucs qui peuvent être complètement divers et bah les commentaires c'était le feu quoi alors il se trouve et ça je me dois de le dire parce que ça fait partie de l'équation que dans son bagage de vie personnel elle avait fait de la télé-réalité bon elle avait gagné qui plus est et donc les gens automatiquement ah bah donc c'est pas compatible tu ne peux pas vraiment être une joueuse tu ne peux pas être légitime et encore aujourd'hui là je parle d'un truc qui doit avoir maintenant 10-15 c'est intéressant qu'il parle du fait que je sais plus ce qu'elle a fait comme télé-réalité Carole Quentin mais c'est vrai pour le coup qu'avant de qu'avant de commencer à bosser dans la presse JV elle avait fait elle avait participé à Opération Séduction d'accord voilà elle avait participé à une télé-réalité et c'est vrai que ça lui était revenu dans la gueule que alors attendez mettez-vous d'accord Opération Séduction je ne connais pas mais voilà ça lui est revenu dans la gueule cela étant cela étant et ça c'est un je dirais je ne l'accuserais pas d'être malhonnête par rapport à ça parce qu'il a raison quand il dit ça mais ça change en vrai ça n'aurait pas changé grand chose on sait on sait franchement qu'en vrai ça n'aurait pas changé grand chose tu fais venir une meuf dans un environnement exclusivement masculin pour parler d'un truc qui est perçu comme étant exclusivement masculin ça n'a strictement aucune importance qu'elle ait fait une télé-réalité avant ou qu'elle n'ait pas ou que quoi que ce soit ou qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas ça change strictement rien à la limite ça rajoute des munitions aux connards qui veulent lui tirer dessus mais c'est tout ça s'arrête là mais bon il y a un nombre de commentaires x ou y mais c'est pas deux à chaque fois c'est des procès en légitimité je crois pas qu'il en ait parlé au début du manque d'invités non je crois qu'il en parle après je crois qu'il en parle après les gens se sont habitués est-ce que ça va décréchendo oui est-ce que ça s'atténue non mais clairement entre guillemets mais je veux dire elle doit faire un effort qu'un mec n'aurait jamais dû faire pour prouver sa légitimité c'est-à-dire qu'un mec de base après il est bon ça c'est vrai ça c'est vrai pour le coup quand il dit elle doit faire un effort qu'un mec n'aurait jamais dû faire pour prouver sa légitimité c'est 100% vrai et je l'ai vu ce genre de choses où tu peux avoir une meuf qui fait strictement le même boulot qu'un mec peut-être même mieux mais de base on va moins la prendre au sérieux parce que c'est pas un mec là je parle pour le jeu vidéo spécifiquement mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi mais il a raison quand il dit que le simple fait qu'elle soit une meuf ça veut dire qu'elle doit prouver des trucs qu'on demandera pas à un mec je sais pas si vous avez vu je citerai pas les noms parce que je m'en rappelle pas donc il n'y a même pas de volonté de protéger ou d'afficher qui que ce soit mais j'étais tombé au moment de l'annonce de la fermeture de le stream la chaîne le stream de Webedia il y a une meuf sur Twitter qui a publié un DM qu'un des responsables de Webedia lui avait envoyé il y a quelques années pour lui proposer de participer à l'émission gaming machin et le le contenu le contenu du message est à se taper la tête sur le bureau c'est à dire que ça lui explique qu'il cherche une meuf qui soit pas trop féministe déjà qu'est-ce que ça veut dire enfin je ne comprends pas trop le pré-reti mais pourquoi pas qui sache jouer sans se rendre ridicule on ne demande jamais ça à un mec j'ai jamais entendu un seul mec enfin je veux dire je bosse dans la presse jeux vidéo depuis quelques années jamais j'ai entendu qu'on demande à un mec de savoir jouer sans être ridicule mais pourquoi pas enfin voilà des trucs comme ça et ça c'est littéralement des choses qu'on ne demande pas à des hommes et que quand tu es une meuf et que tu postules quelque part on te demande si t'es féministe mais qu'est-ce que t'en as à foutre enfin mais bon toutes les streameuses qui peuvent s'enforcer montrer des dizaines de messages privés qui sont abusés c'est ça aussi le fait que le fait que toutes les meufs qui streament que vous connaissez elles aient dans leur DM des trucs dans ce style ça dit quelque chose quand même ouais je veux dire à partir du moment où tu te montres publiquement où tu fais quelque chose bah oui les gens te jugent mais de base on va pas dire c'est la première fois que je te vois t'es pas légitime parce que t'es un mec bah non une nana pour certains évidemment et alors c'est quand même toujours un peu les miroirs grossissants des réseaux sociaux et tout ça c'est à dire que je pense qu'aujourd'hui ça reste heureusement et de plus en plus une minorité mais c'est une minorité qui est hurlante rageuse qui fait du bruit on est en mode bienveillance mais autant que possible ce que ça peut faire ça c'est une question quand tu te prends des trucs constamment bah ouais c'est dur et est-ce que tu penses donc pour ton époux ça s'est un peu apaisé d'accord est-ce que tu penses que ça s'est apaisé pour les gameuses en général toi qui connais bien ce milieu ou pas ou ça existe depuis longtemps et ça bouge pas trop parce que moi j'ai l'impression quand je vois les gens parler autour de moi ou les enquêtes que ça évolue pas trop pour l'instant moi malheureusement ouais c'est un sujet aussi effectivement ça dérive au harcèlement pour certaines alors je sais que Magla je ne connais pas l'histoire donc je peux pas en parler mais je sais que Kayane elle a vécu des trucs bah premièrement qu'aucun mec n'a jamais vécu dans cette ampleur pour commencer et qu'effectivement j'avais pas mal discuté avec elle de ce genre de sujet parce que à l'époque où je pigeais pour Red Bull c'était en 2018 je crois il avait été question de faire un portrait d'elle justement sur Red Bull et donc j'avais longtemps discuté avec elle de sa carrière de joueuse de son parcours etc et un des premiers trucs qu'elle m'avait expliqué c'est que Kayane vous savez qu'elle est joueuse de jeu de combat qui est un milieu à 99,999% masculin et donc en plus d'être une femme elle a commencé quand elle devait avoir elle était adolescente et c'est ses grands frères qui l'avaient amené dans son premier tournoi parce que ses grands frères jouaient avec elle et qui trouvaient qu'elle était déjà très forte et qui se sont dit tiens on va l'inscrire à un tournoi pour qu'elle se teste un peu et déjà à l'époque elle avait senti qu'en plus d'être une nana ce qui était déjà contraire au milieu elle avait c'était une gamine parce qu'elle était entourée de mecs de 20-25 ans Obama et qu'elle elle en avait genre 12 et donc elle a eu à bosser 2 à 3 fois plus dur que n'importe qui d'autre pour que juste on commence à la respecter donc ouais clairement elle est revenue de super loin à ce niveau là et il y a un truc alors je crois pas je crois pas que ce soit évoqué mais ça a parlé des casseroles des mecs sur le plateau à ce niveau là moi je me rappelle quand même d'une époque où Julien Chiaise qui en 2023 dit ouais c'est quand même dur pour les meufs sur les réseaux sociaux il parle du il parle du miroir grossissant des réseaux sociaux alors c'est pas ça l'expression l'expression c'est une loupe grossissante mais c'est pas grave il parle du miroir grossissant des réseaux sociaux en disant ouais tu prends plus cher là-bas qu'ailleurs comme si lui avait pas participé à ce genre d'ambiance alors il y a 10 ans j'aime pas j'aime pas tenir les gens pour responsables de choses qu'ils ont faites il y a 10 ans t'as largement le temps de changer de point de vue en 10 ans t'as largement le temps de voilà mais voilà s'extraire complètement du problème en disant ah bah vous savez moi ma femme elle est très victime de ce genre de choses ce qui est vrai sans parler du fait que lui-même il ait participé quand même à taguer des meufs sur les réseaux sociaux juste pour les faire chier sans parler du fait de tout ça voilà c'est quand même un peu une femme qui aime les bits il sort aussi de ce moule à un moment donné qu'il décrit aujourd'hui donc Marlard entre autres il sort aussi de ce moule qu'il décrit aujourd'hui après pour les autres encore une fois je peux pas me prononcer il paraît que je crois que c'est lui un moment que moment à des casseroles au cul du même genre je les ai pas vus personnellement mais pour Julien Chesse je les ai vus personnellement et ça sort d'une époque où personne n'était vraiment clean donc voilà en disant tu changes j'en connais qui changeront jamais bien sûr bien sûr il y a un article de Numérama pour moment ah bah tiens je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu mais de toute façon il en parle il en parle lui-même moment donc pour le coup voilà autant là j'en mets une à Julien Chesse qui parle pas de ses propres comportements même s'il date d'il y a 10 ans mais ça pourrait illustrer le propos qu'il est en train de tenir justement à ce moment là mais moment lui-même parle des conneries qu'il a faites alors il y en a peut-être fait d'autres mais il parle d'au moins une connerie qu'il a faite à ce niveau là mais ça vient après alors je pense que de plus en plus parce qu'il y a quand même de plus en plus de femmes beaucoup de plus en plus de joueuses etc il y a des joueuses qui me disent ça change pas elle se défend des tout mais je suis assez d'accord malheureusement non il y a encore cette espèce de truc là moi combien de fois elle va par exemple se faire traiter de DLC tu vois c'est donc de contenu additionnel parce qu'on fait des trucs ensemble et donc forcément elle se doit d'être inférieure à mon mais moi je trouve ça pour moi ces personnes là sont abjectissimes c'est de la bêtise c'est bail quoi tu peux pas faire partie d'une communauté de joueurs qui justement essayent de partager d'être passionné de communiquer et avoir ce genre de comportement et donc ce que tu lisais moi je trouve ça glaçant parce que merde quoi à un moment on devrait se réjouir nous en tant que mec merde quoi franchement Julien il a raison merde quoi à un moment donné on devrait se réjouir qu'il y ait plus de meufs même si nous même il y a 10 ans on leur tombait sur le rable comme les autres on parlait là au début en se disant à l'époque on était un peu les geekos de la crypte on osait pas dire qu'on était gamer et tout il y avait enfin on avait l'impression parce qu'en vrai il y avait des nanas déjà qui jouaient à l'époque mais elle le disait encore moins voilà on devrait être trop content alors moi je le suis je pense qu'ici on l'aimait mais on devrait être trop content d'accepter que l'on soit encore plus nombreux à partager notre passion et malheureusement pour certains visiblement ça reste encore compliqué et je pense que vraiment là il faut là je pense que c'est des comportements qu'il faut pointer du doigt et puis au fur et à mesure mettre de côté et je pense que nous qui avons des communautés qui gérons des chats etc on se doit d'avoir d'être assez ferme là dessus et moi par exemple je sais que sur les chats etc avec les modos on est intransigeant toute insulte x ou y sexiste ou machin c'est ban c'est pas genre je vais te laisser trois chances c'est deux fois que je dis je n'ai pas le droit de techer ça lui arrive je vois plein de choses intéressantes dans le chat les gens qui disent alors est-ce que c'est le sexisme dans le gaming ou est-ce que c'est le reflet du sexisme dans la société et donc qui est importé là je me demande s'il n'y a pas eu une sorte d'effet les geeks sont devenus hype et que ça a provoqué des abus en fait il y a eu une sorte d'évolution de la culture je crois qu'ils en parlent à un moment donné le truc c'est que si tu reviens 20 ou 30 ans en arrière les jeux vidéo c'était vraiment quelque chose c'était une niche mais dans la niche des niches je veux dire il y a 20-25 ans tu disais que tu jouais aux jeux vidéo on se foutait de ta gueule tout le monde c'était pas moi quand j'étais au collège et que les gens se foutaient de ma gueule parce que je veux aux jeux vidéo c'était principalement des mecs d'ailleurs les meufs en avaient rien à foutre de manière générale voire ça les dérangeait pas mais par contre les mecs se foutaient de ma gueule parce que j'étais un nerd et du coup il y a eu une évolution de la culture où maintenant que les jeux vidéo c'est populaire et que tout le monde joue et que voilà t'as des gens qui ont très mal vécu leurs années collège où on se foutait de leur gueule parce qu'ils jouaient aux jeux vidéo et qui maintenant s'en prennent aux autres en disant ils reproduisent le comportement qu'ils ont vécu il y a 20 ans en disant ouais tu joues aux jeux vidéo mais t'es un faux machin tu connais pas vraiment le truc moi je suis un vrai gamer parce que j'ai souffert j'ai été persécuté quand j'étais gamin et toi t'as pas été persécuté quand t'étais gamin tu profites juste du fait que c'est ridicule c'est ridicule mais évidemment c'est un truc qui participe aussi à ce que se bouffent les meufs aujourd'hui parce que je crois que c'est dit à un moment donné sur le plateau il y a 20-25 ans les meufs elles jouaient aussi les meufs que vous voyez aujourd'hui jouer sur Twitch et qui ont 30 ans elles ont pas commencé quand elles avaient 30 ans pour la plupart d'entre elles elles jouaient quand elles étaient gamines juste elles le disaient pas parce qu'elles voyaient comment les gens se foutaient de la gueule des autres quand elles voyaient comment les gens se foutaient de la gueule des autres quand ils disaient qu'ils jouaient aux jeux vidéo donc elles le disaient pas tout simplement il y a plein de gens qui jouaient aux jeux vidéo il y a 20 ans mais qui le disaient pas parce qu'ils avaient peur qu'on se foute d'eux c'est ridicule mais c'est vrai mais même pas il y a évidemment des gens mais ça c'est vrai avec tous les trucs populaires il y a des gens qui vont prendre le train en marche et qui vont s'y mettre plus tard et alors ? et alors moi je trouve ça plutôt cool c'est quand même un des trucs que j'essaie de faire le plus sur cette chaîne moi je suis joueur de jeux de combat depuis 30 ans et ça me fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui jouaient pas il y a 30 ans qui même voyaient peut-être ça d'un oeil bizarre et qui aujourd'hui se mettent aux jeux de combat parce qu'il y en a plus parce que c'est plus accessible parce qu'il y a plus de monde parce que voilà et ben ouais mais moi j'en veux des footings du jeu vidéo je m'en fous ça me fait plaisir parce que j'ai plus de monde avec qui jouer et quand je me connecte sur Guilty Gear à 2h du matin et que je veux jouer contre quelqu'un ben j'ai des gens parce que ces gens là ils sont arrivés après mais que du coup ça me fait des gens avec qui jouer moi je trouve ça plutôt cool et j'en ai rien à foutre que ce soit un mec ou une meuf d'ailleurs mais quel est le rôle d'ailleurs en général je le sais pas je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas oublier et puis il y a un truc dans cette enquête que je vous dirai un peu plus tard dans l'enquête il y a une distinction entre certains gamers et notamment quelque chose qui est appelé les ultra gamers parce que c'est pas tout à fait le même les ultra gamers il a dit alors ça c'est un truc que j'ai pas bien compris dans l'enquête si on reprend l'article en fait l'IFOP fait la différence entre les gens qui se disent attendez comment ils le disent l'IFOP fait la différence entre les gens qui se disent gamer et très gamer et lui il appelle ça ultra gamer on pourrait dire méga gamer voilà hardcore gamer hardcore of the dead le problème et comme j'ai pas accès à l'étude parce que j'ai pas payé de truc à l'IFOP donc j'ai pas accès à l'étude je ne sais pas ce qu'ils définissent comme étant gamer et ultra gamer voilà je sais pas est-ce que c'est quelqu'un qui joue 5h par jour 10h par jour 30h par semaine je sais pas je sais pas du tout comment ils définissent ça mais je sais pas c'est des super gamers mais voilà bon ils vont en parler des ultra gamers qui sont visiblement les pires des pires des gamers qui veut enchaîner moi je veux bien enchaîner sur ce qu'il disait parce que c'est des comportements que les streamers doivent faire attention je sais que moi dans mes 12 ans de carreur j'ai fait une erreur une erreur grosse et que j'aurais jamais dû faire et que j'aurais pas dû faire c'est là qu'il en parle j'ai fait un comportement sexiste sur un jeu qui était Sea of Tease il a fait un sexiste tu joues en ligne c'est ça ? tu joues en ligne avec Alpha Locklear et tout et on trouve on est sur de la piraterie Sea of Tease et en fait là on trouve des filles qui jouent et donc ça c'est un truc que j'ai désanctionné c'était il y a longtemps c'était il y a 4 ans enfin début de Sea of Tease et à un moment je fais une blague qui doit être jamais faite et ça en stream donc c'est un truc c'est un comportement mauvais de streamer parce que ça montre à la communauté que si je fais ça tu peux le faire tu peux pas faire une blague à une personne donc moi j'avais pris un coffre je suis allé voir la demoiselle en anglais et je lui ai demandé excusez-moi mademoiselle est-ce que pour un coffre vous me sucez là voilà s'il vous plaît donc ça c'est un comportement désagréable parce que peut-être que tu le fais qu'une fois en 12 ans c'est ça qui est sur l'article de Numérama d'accord oui bah de toute façon c'est le truc qui est revenu le plus sur Momin spécifiquement même sur l'émission généralement où les gens s'insurgeaient qu'il ait invité Momin pour parler de sexisme dans son émission alors que Momin a fait un des pires trucs que tu puisses faire à une meuf quand tu joues sur un jeu en ligne donc effectivement bah ouais c'est pas top alors il en parle en disant oui bon c'était il y a 4 ans je suis désolé je referai pas ça il va en parler un peu mais du coup oui voilà ça illustre un peu il parle d'un truc intéressant en disant parce qu'il a fait cette vanne que des meufs se bouffent tous les jours ou presque quand elles vont jouer en ligne mais le problème c'est pas seulement qu'il ait fait cette blague c'est qu'il l'ait fait en stream devant je ne sais combien de centaines ou de milliers de personnes et du coup le problème c'est que ça montre un exemple à peut-être des jeunes qui vont le regarder que c'est cool de faire ce genre de blague et que du coup c'est cool de faire ce genre de blague et du coup tu peux te permettre de faire cette vanne si c'est juste pour rire tu vois si c'est juste pour rire alors après il va parler du fait qu'effectivement toi tu fais cette blague et tu passes à autre chose dans ta vie mais la meuf elle va rejouer à un autre jeu dans une heure en ligne elle va tomber sur un autre mec qui va lui refaire mot pour mot la même blague et ça va durer tous les jours etc et c'est un truc dont il parle quand même c'est intéressant parce que c'est aussi un truc dont il faut être conscient quand tu veux faire ce genre de blague en disant ouais c'est qu'une blague c'est vrai c'est qu'une blague et c'est pour rire et voilà mais le problème c'est que toi tu l'as fait une fois et puis tu passes à autre chose tu vas manger ta pizza la meuf qui continue à jouer à un autre jeu elle va se reprendre la même blague et demain ça va recommencer et après demain ça va recommencer et ça tu le vois pas quand t'es le mec qui a fait la blague mais eux ils reçoivent cette même blague 20 fois à l'heure et en fait c'est ça qui en fait pour tout dans ta tête c'était une vanne et en vrai alors que je sais comment elle vit à quel moment tu t'en es rendu compte au moment en fait quand je l'entends que la fille dit oh et là j'ai ah merde et là j'essaie de la revoir et dire désolé c'est pas bien et on en a reparlé sur Twitter et après trois ans plus tard ça retombe alors j'ai pas vu le clip j'ai cherché le clip j'ai cherché j'ai fouillé sur web archive machin j'ai trouvé l'adresse du clip mais il a été archivé à ma connaissance nulle part il a été supprimé de Twitch bien sûr depuis j'ai pas vu le clip dans mon optique de regarder tout ce qui a trait à ça pour avoir la vie le plus objectif possible je n'ai pas vu le clip dans là-dedans dans son résumé de ce qui s'est passé il affirme qu'il s'est immédiatement excusé à la meuf après avoir fait cette vanne je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai je dis juste que j'ai pas pu voir le clip et donc me rendre compte de si c'était le cas ou pas simplement ça m'étonne un peu parce que c'est pas d'habitude les comportements que tu vois quand un type arrive en faisant une blague à base de à base de excuse-moi rarement il s'excuse derrière en général c'est plutôt très vite l'excuse en général c'est plutôt c'est une blague tu pourrais plutôt tu pourrais avoir de l'humour moi j'aime pas les meufs qui ont pas d'humour c'est plutôt généralement ça qu'elles entendent les meufs plutôt que ah désolé je voulais pas te vexer mais du coup peut-être peut-être que réellement il s'est rendu compte sur le coup qu'il était con et qu'il a présenté des excuses mais tu pourrais sourire ouais par exemple Viteuf l'excuse donc ok donc il a réellement présenté des excuses même toutes pourries juste après avoir fait la blague ok ok les russes ils ont spawn kill la dernière fois ah mais les russes c'est un autre sujet on pourrait refaire une émission de Samuel Etienne pour parler des russes dans les jeux dans les jeux en ligne parce qu'effectivement moi les seules fois littéralement les seules fois de ma carrière de joueur où j'ai reçu des insultes homophobes en plus alors que je suis pas homosexuel dès que j'ai reçu des insultes homophobes sur un jeu en ligne c'était par des russes je sais pas je sais pas pourquoi je sais pas ce qu'ils ont je sais qu'ils ont Poutine qui voilà mais je sais pas pourquoi je voilà ils sont au taquet là dessus et bref et là c'est où j'ai perdu les sponsors j'étais harcelé et tout ça parce que c'était à la même époque des trucs de viol ou autre on m'a mis dedans et moi là dessus putain comment il résume ça comment il résume ça aussi alors il explique qu'il a fait ce clip en 2018 enfin il a fait cette van en 2018 et que ça lui est retombé dessus deux ans plus tard parce que c'était au moment du comment ça s'appelait balance ton youtuber ou un truc comme ça c'était au moment de MeToo qui a créé plein de mouvements annexes où les gens parlaient des comportements sexistes ou même toxiques de manière générale qu'ils ont rencontré en ligne et lui il explique bah c'était le truc des violeurs et autres et j'ai été mis dedans putain mec ça me semble un peu malhonnête comme résumé du contexte mais bon pourquoi pas pourquoi pas je suis celui qui était l'agresseur enfin pour moi c'était un truc à pas faire surtout en stream et même pas dans la vraie vie parce que les femmes je sais que j'étais coach de filles j'ai joué avec des filles et je sais qu'elles jouent et quand elles parlent comme ils disent dès qu'elles parlent c'est direct ah t'as 12 ans ou t'es une fille direct c'est pas et là ils disent t'es une fille t'es célibataire ou pas et en fait c'est directement le harcèlement et c'est très très dur et je sais que c'est un truc où moi je le fais et j'ai rien à dire c'est une erreur de carrière de 12 ans et que je leur ferai jamais et que les sanctions que j'ai eues les sponsors que j'ai perdus enfin tous ces harcèlements ou tout ce bordel bah je l'ai sûrement mérité et je sais que je sais pas comment aborder ça je vais pas remettre en cause je vais pas remettre en doute la sincérité de ce qu'il est en train de dire il paraît qu'il en a fait d'autres je suis pas au courant donc je vais pas commenter là dessus je suis vraiment pas au courant je sais pas je vais cacher ça aussi tiens hop je suis pas du tout au courant je vais pas commenter sur est-ce qu'il en a fait d'autres ou pas mais il y a un truc quand même quand il parle de son bah de son truc à lui où il a été il a été dégueulasse une fois une fois au chalet comme on dit il insiste quand même beaucoup sur les sponsors qu'il a perdus je veux dire c'est pas le sujet je sais pas comment te le dire mais c'est malheureux que t'aies perdu des sponsors à cause de ça et voilà mais c'est pas le sujet c'est pas toi le sujet là enfin oui t'as perdu des sponsors bon bah écoute t'as perdu des sponsors t'en retrouveras d'autres je crois que ta carrière s'est pas arrêtée là dessus donc voilà parle d'autre chose et ça fait deux fois ou trois fois qu'il parle dans la même phrase du fait qu'il ait perdu des sponsors on s'en fout en fait c'est dommage c'est con oui ballot je suis désolé pour toi mais c'est pas tellement le sujet à cause de cette erreur on met toujours le sexiste je suis pas sexiste et certaines personnes savent parce que je travaille beaucoup avec des femmes je joue avec elles et j'essaie de je m'énerve sur les gens qui sont sexistes qui prennent cher donc il est pas sexiste parce qu'il travaille beaucoup avec des femmes donc sachez que si vous voulez pas être sexiste le cheat code c'est de travailler avec des femmes ok je vous le dis ça c'est un conseil c'est un conseil de moment ça parle pas pédo non aujourd'hui ça parle sexisme si vous voulez pas être sexiste c'est important de travailler avec des femmes en vrai c'est un premier pas mais ça s'arrête pas là cette époque là on est une époque de merde parce que le caractère des gamers on est tous des bouffons parce qu'on fait des blagues entre potes mais faut pas le faire à l'extérieur et je pense que dans 20 ans elles auront pu se ceter seulement je trouve enfin je et c'est ce qu'on nous alors ça par contre c'est chaud quand même je vais remettre la phrase pour qu'on je vais le remettre très très longtemps des blagues entre potes mais faut pas le faire à l'extérieur et je pense que dans 20 ans elles auront plus ce ce harcèlement je trouve enfin je je pense que dans 20 ans elles auront plus ce harcèlement alors le problème je vais peut-être l'apprendre un moment et je vais peut-être l'apprendre à d'autres le problème c'est que ça fait 20 ans déjà au minimum ça fait plus de 20 ans que les meufs ont à subir ça sur internet ça fait plus de 20 ans qu'elles se plaignent de subir ça sur internet et du coup considérer que dans 20 ans il n'y aura plus de harcèlement sur internet là c'est plus bisounours c'est tu prends du LSD et tu te laisses planer non non c'est faux en tout cas pas avec la dynamique actuelle non dans 20 ans ce sera à minima pareil le problème c'est tu sens moyen son discours ça va 20 ans c'est quoi c'est ça en plus ça va les meufs sans déconner vous en avez marre je comprends mais attendez 20 ans attendez 20 ans je vous jure dans 20 ans ça sera nickel mais bon là faut en chier un peu mais dans 20 ans vous n'aurez pas souffert pour rien 20 ans dans une société c'est peu non mais dans la vie d'une meuf c'est beaucoup 20 ans quand même mais ouais et ouais donc cette histoire de dans 20 ans elles auront plus ça c'est complètement faux non c'est pas non dans 20 ans non dans 20 ans il y aura toujours il y aura toujours en tout cas si on continue comme on fait maintenant oui dans 20 ans il y aura toujours et c'est ce que nous on a vécu très très longtemps quand tu parlais quand on était des geekos où on avait le stéréotype je vous certifie que des femmes peuvent être meilleures que des hommes ou peuvent avoir le même niveau s'ils jouaient beaucoup s'ils avaient beaucoup plus il y a beaucoup de gens dans le chat qui connaissaient l'histoire mais qui te saluent parce que c'est toi qui en parle en fait voilà donc il en parle bravo à lui dit Marion mais d'autres encore je te donne un petit peu la température du chat reconnaître ses erreurs ça fait avancer c'est cool voilà si c'est une grosse erreur parce que je sais que quand t'es streamer et que tu fais ça les gens t'as des jeunes c'est pour ça qu'influenceur c'est triste mais t'as des gens qui ont 12 ans ou 13 ans ils disent oh c'est une blague marrante parce que moi cette blague là je l'avais déjà fait le jour avant je l'avais fait à un mec où moi je disais pour un coffre je suis sans doute il avait fait la blague il avait fait la blague à un mec c'est qui ce gars alors oui pareil il faut que je rappelle parce que pareil la moitié du plateau je les connaissais pas avant de regarder l'émission la personne qui parle là donc avec la barbe à droite de l'image c'est Moment c'est un streamer très populaire manifestement chez les jeunes à côté de lui merde il faut que je revoie la photo attendez à côté de lui je crois que c'est Link ouais à côté de lui c'est Link visiblement c'est un streamer qui nous vient de chez Webedia ça c'est le chat qui m'a rencardé en face on a Julien Chiez que vous connaissez déjà je ne le représenterai pas et on a Zach que je ne connaissais pas non plus visiblement c'est également un streamer qui fait de l'esport aussi donc voilà mais donc là c'est le line-up du jour pour parler sexisme chez Samuel Etienne c'est une blague mais c'est une blague à ne pas faire à des gens inconnus ou à montrer parce que les gens vont répéter cette blague alors qu'il ne faut pas la répéter counter-strike d'autant que tu viennes de le rappeler contre notre gré ou pas on est influenceur alors on influence ou pas mais en tout cas on a aussi cette position Yazen Mato qui écrit si la moitié de ceux qui critiquent étaient capables de s'excuser de revenir sur une erreur le monde irait mieux et je m'excuse encore désolé aux femmes et désolé à tout le monde parce que c'est une erreur à ne pas refaire et je sais qu'elle va continuer des années à chaque fois qu'on va dire que je suis sexiste mais bon c'est la vie tu vois moment parce que il y a un truc quand même sur lequel j'aimerais revenir par rapport au fait de présenter des excuses quand on a fait une connerie machin c'est un pas c'est à dire il faut c'est important quand même ne serait-ce que par rapport à la personne qu'on a opportuné de présenter des excuses c'est important mais la chose qui compte vraiment sur le long terme c'est pas tellement de présenter des excuses quand tu fais une connerie c'est de pas refaire la connerie alors dans le cas de moment je sais pas encore une fois on me dit qu'il en a fait d'autres et que machin bon très bien mais il y a premièrement il y a le fait de ce qui est pour moi ce qui compte c'est pas tant les excuses c'est surtout le fait de pas refaire ce qui a conduit à la connerie moi en ce qui me concerne c'est la seule chose qui compte si vous me faites du tort et que vous vous excusez bon bah pourquoi pas mais ce qui importe pour moi c'est que vous recommenciez pas que vous me refassiez pas du tort et du coup alors il a fait quoi il vient de l'expliquer si tu viens d'arriver il a fait des vannes sexistes à base de à base de fellation à des meufs dans des jeux en ligne voilà enfin il l'a fait à une meuf dont il parle là le chat me dit il en a fait d'autres mais moi je suis pas au courant donc je vais pas partir là dessus mais voilà il présente des excuses il dit qu'il a changé machin donc ça c'est le truc c'est la première chose que je veux dire c'est que c'est important de changer son comportement parce que t'excuser c'est bien mais ça c'est qu'une partie du truc le deuxième truc c'est que tu sens quand même que son discours il a été préparé un minimum et qu'il a pas improvisé le fait qu'il allait parler de ce qu'il avait lui-même fait comme connerie sexiste il y a 4 ans tu sens qu'il a préparé le discours il insiste beaucoup trop pour moi sur le fait que ça lui écoutait des sponsors alors que c'est léger comme prêt à payer étant donné qu'il a toujours une carrière et qu'il est toujours là et qu'il a je pense toujours des sponsors donc voilà du coup ouais ça fait un peu opération de com ouais je trouve ça je trouve ça limite maintenant il est parfaitement possible et même probable j'ai envie de dire qu'il ait compris pour de vrai qu'il avait fait de la merde et qu'il ait complètement changé de comportement comme je disais je le suis pas donc je ne sais pas comme je le disais et je reviens sur ceux dans le chat qui n'étaient pas tout à l'heure qui disaient ah bah c'est bizarre ils sont 5 gars ils n'ont pas invité pardon une fille une streameuse une youtubeuse pour parler de ce sujet mais à coup le pas je vous ai expliqué pourquoi je cale les invités très en amont de l'émission parce que c'est compliqué de faire venir 4 personnes à la maison et les thèmes je les cale au dernier moment en fait parce que ça colle à l'actu cette étude de l'IFOP elle est sortie cette semaine et quand j'ai annoncé les thèmes aux invités maman aurait pu me dire bah écoute ça moi je suis pas allé sur ce sujet t'aurais pu avoir cette réaction tu m'as rien dit mais il allait pas le faire alors que c'était l'occasion parfaite pour lui de dire j'ai changé je veux pas encore une fois le charger je veux pas le charger encore une fois mais quand t'écoutes le discours qu'il a par rapport à ça ouais évidemment qu'il allait pas te dire qu'il voulait pas en parler non au contraire ça lui permet justement de dire hé maintenant je suis un gars bien donc ouais et là tu t'as décidé d'en parler toi même oui bah c'est parce que c'est un point important parce qu'en tant que streamer c'est pour ça après il y a la même chose c'est très compliqué tu fais une blague que t'aurais jamais dû dire bah tu sais qu'elle va continuer et en fait les femmes les 4 hommes que j'ai invités n'ont pas vu de problème donc tout va bien ouais c'est ça un peu il y a un peu aussi une manière de se dédouaner pour Sam Yotian même si bon bah lui il fait que le c'est insultant pour un journaliste de dire ça mais il fait que le passe-plat je le dis pas de manière je le dis pas de manière péjorative pour le coup il fait que le passe-plat dans le sens où lui il est juste là pour animer le débat et pas pour y prendre part mais quand même depuis quelques années c'est très dur pour elle et je vous le dis j'aimerais pas être une femme ben c'est trop dur pour elle je m'en dis ça souvent moi oh putain je vous dis j'aimerais pas être une femme mais les gars mais alors à cause de qui putain j'aimerais pas être une femme c'est chaud quand même ils sont à deux doigts de se rendre compte d'un truc je sais pas bah pas seulement dans le gaming mais l'inégalité salariale par exemple tu vois des sujets comme ça enfin au quotidien tu vois donc c'est une partie du problème mais bon on voit que notamment les garçons il y a une prise de conscience qu'il y avait pas il y a quelques années vous savez que Twitch m'a fait évoluer sur ces trucs moi je suis encore d'une autre génération par rapport à vous quoi je pourrais être le papa de certains bah ouais non mais quel âge il a ça me fait pour moi j'ai été élevé parce que pour le coup oui sa cheveleur grisonnante donne un indice mais quel âge il a il a passé les 50 je pense parce que là on a que des trentenaires sur le plateau donc ça me fait peur quand il dit qu'il pourrait être le papa de certains il n'y a que des trentenaires bien tassés même Julien Chèse il doit avoir mon âge sinon plus et donc il a 51 ans ouais ouais ma foi l'excuse générationnelle à une autre époque avec d'autres valeurs le regard sur les rapports hommes-femmes dans les 70 ou 80 ben c'était pas celui d'aujourd'hui ça a beaucoup changé et en fait j'ai été confronté en arrivant sur Twitch à une autre génération et qui sur certains thèmes le sexisme les rapports hommes-femmes la transidentité plein de sujets comme ça en fait m'ont parlé et m'ont m'ont parlé de choses auxquelles j'étais pas forcément sensible même sur l'écologie ou sur l'environnement si j'ai évolué grâce à ça et je sais que moi qui aime beaucoup Twitter ça m'est arrivé il y a quelques années Joe le sait de faire des tweets parce que j'aime bien faire rire les gens j'aime bien dire des conneries tu vois j'ai quand même pété dans un stream récemment parce que un demi-siècle j'ai pété au Battle 4 et ça m'a fait rire c'est Samuel ou il y a c'est encore le niveau d'humour c'est de quoi un streamer bon voilà ça me fait rire attention il fait des trucs de ouf Samuel Etienne il pète en stream il a pété en stream c'est le gangsta Samuel Etienne le gangsta il pète en stream le mec se refuse absolument rien l'idée qu'on vit dans un monde qui est un peu chaud un peu dur si on peut faire rire les gens c'est cool et donc je m'en rappelle de certains tweets il y a quelques années pour faire rire les gens mais avec ma grille de lecture à moi de celle que je connais et on m'a dit mais non Sam en fait ça tu te rends pas compte mais c'est exige j'ai dit bah non c'est exige du tout c'était une vanne tu vois et à un moment je dis et puis à un moment tu réfléchis tu fais ah ouais ok du coup c'est presque comme si ça aurait été intéressant d'avoir des femmes sur le plateau pour justement parler de ça non peut-être que je tournerai avec cet argument mais ouais puisque t'es en train de te rendre compte qu'effectivement en tant que mec t'es pas forcément conscient et c'est normal t'as pas l'expérience mais du coup t'es pas forcément conscient de tout ce que les femmes peuvent voir et percevoir et vivre en matière de sexisme jusqu'à dire des conneries sexistes sans t'en rendre compte ça peut arriver du coup ça aurait été intéressant bon voilà les actes manqués quoi d'accord ah oui ok mais oui du coup le truc c'est un peu effectivement l'émission fait un peu ah non mais nous nous y'a aucun problème alors on a fait des conneries mais bon c'est terminé ça aujourd'hui on est des mecs clean machin bah c'est un peu le discours que moment tenait il y a 5 minutes en disant bon oui j'ai pas été cool il y a 4 ans 5 ans voilà mais aujourd'hui j'ai changé ça fait un peu le discours des politiques vous savez qu'ils reviennent en me disant j'ai changé et puis vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas du tout changé dans le cas de moment je sais pas encore une fois peut-être qu'il a changé c'est possible il faut toujours laisser le bénéfice du tout aux gens au normalement et s'ils le trahissent plusieurs fois il faut en tirer les conséquences mais voilà on a le droit d'évoluer aussi oui on a le droit de se tromper et on a le droit de faire bizarre et de se tromper Zach, Link ouais bah j'allais dire l'erreur de moment en fait en fait ce que tu dis ça prouve juste que on est tous nés ah tu l'as le tweet c'est ça se montre ça se montre sur Twitch ou je risque quelque chose je sais pas du tout ce que ça raconte salut Notiria merci pour ton sub niveau 1 merci beaucoup pour le soutien mais du coup effectivement oui le fameux tweet je sais pas de quel tweet il parle et comme il donne pas de détails je sais pas à quel point c'est safe pour Twitch ou pas donc bon après on a un contexte on a un machin mais je sais que les robots de Twitch ils sont parfois un petit peu ils sont un petit peu parfois faciles de la gâchette donc donc je veux pas ah attends oui mais là tu m'as envoyé un DM qui va s'afficher sur le qui va s'afficher sur le stream attends une seconde je regarde je regarde et je vous dis je regarde et je vous dis ah bah en plus c'est des captures c'est des captures alors attends ah putain non les photos tu me diras c'est des captures de Twitch tiens il allait participer à ça c'est pas des vieux tweets en plus ça date de 2021 donc c'est vieux sans être trop vieux mais d'accord et ça il s'est pas rendu compte que c'était sexiste il faut que je vous montre faut que je vous montre attendez faut que je vous montre parce que ça il s'est pas rendu compte que c'était sexiste Twitch s'il vous plaît c'est pour le contexte me tirez pas dessus par pitié par pitié ça il s'est pas rendu compte que c'était sexiste je comprends pas et là je sais pas si vous voyez bien mais ça c'est pas un c'est pas un tweet de Samuel Etienne à la limite donc il est pas responsable de ce que les gens de ce que les gens tweetent à son propos donc je vais pas lui en tenir rigueur mais ça par contre ça il s'est pas rendu compte que c'était sexiste comme tweet c'est bon voilà c'est le tweet qu'il cite oui voilà c'est le tweet qu'il cite bon à la limite mais du coup il a réagi effectivement mouais bon ma foi ma foi il est responsable de ce qu'il harte et oui j'avais pas fait gaffe que c'était effectivement le tweet auquel il réagissait mais ouais bon Chiez est concerné est-ce qu'il a été épinglé en fait Chiez le truc sur Julien Chiez spécifiquement les casseroles que j'ai vu ressortir à son sujet en rapport à cette émission elles datent d'il y a 10 ans donc moi ça m'emmerde toujours un peu d'aller attraper la veste des gens pour des trucs qu'ils ont dit il y a 10 ans parce que parce que voilà quoi ça m'emmerde toujours un peu d'attraper la veste pour des gens pour des trucs qu'ils ont dit il y a 10 ans parce que personne ici ne pense la même chose ou peu pense la même chose ici que ce qu'il pensait il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans donc tu as le temps de changer d'avis quand même en disant je sais tu ne peux pas être sexiste tu vis avec une femme non mais ça c'était l'argument de moment en disant je ne suis pas sexiste je travaille avec des femmes bon bah ok dans ce cas ouais ok que ce soit ta génération en fait toutes nos générations sont nées dans une société qui est sexiste et on a des sans le vouloir même si on n'a pas été éduqué comme ça on a des réflexes des choses même si on n'est pas une mauvaise personne une personne toxique on peut faire des oeuvres comme ça et ça montre juste aux gens qu'en fait on a tous un travail personnel à faire là dessus en fait on a tous un travail personnel à faire là dessus parce que la société est comme ça qu'elle évolue très lentement dans tous les domaines que tu as puissait tout à l'heure ou dans la représentation des femmes dans des métiers etc et le milieu du gaming il est encore plus lent il est encore plus lent à cause de l'anonymat à cause de la compétitivité oui il y a un côté c'est la faute de la société qui est qui est moyen enfin je ne sais pas si c'est ce qu'il dit précisément on va se le remettre quand même parce qu'il faut écouter ce qu'il dit mais il y a un côté merde attendez je suis peut-être allé trop loin il y a un côté on est né dans une société sexiste du coup on est sexiste ce qui est en soi vrai ben oui on est forcément modelé on est forcément modelé par notre entourage à divers degrés mais enfin je veux dire vous ne découvrez pas le sujet quand même vous ne découvrez pas que le sexisme dans le monde du jeu vidéo il existe depuis longtemps vous ne découvrez pas ça aujourd'hui donc vous aviez le temps de vous rendre compte que vous faisiez potentiellement partie du problème et donc d'essayer de vous en extraire d'une manière ou d'une autre ou de je ne sais pas la société elle a bon dos au bout d'un moment quand même et on a des sans le vouloir même si on n'a pas été éduqué comme ça on a des réflexes des choses même si on n'est pas une mauvaise personne une personne toxique on peut faire des erreurs comme ça et ça montre juste aux gens qu'en fait on a tous un travail personnel à faire là-dessus en fait on a tous un travail personnel à faire là-dessus parce que la société est comme ça qu'elle évolue très lentement dans tous les domaines que tu as pu citer tout à l'heure ou dans la représentation des femmes dans certains métiers etc et le milieu du gaming il est encore plus lent encore plus lent à cause de l'anonymat à cause de la compétitivité qui amène à la capacité il y a un truc qui me dérange aussi dans cet argument de il y a du harcèlement sur internet à cause de l'anonymat ou il y a du sexisme à cause de l'anonymat je ne dis pas que ça n'aide pas d'être anonyme de se penser en tout cas anonyme quand tu fais des conneries sur internet évidemment ça aide il y a des gens qui achètent des VPN c'est pas juste pour aller regarder Netflix américain d'accord mais mais c'est pas le point principal l'anonymat c'est juste un facteur quand au moment il fait une blague il fait une blague à une meuf en lui disant tu me suces pour un coffre il est absolument pas anonyme il y a son nom qui s'affiche en bas du stream il y a sa photo enfin il y a sa caméra qui monte sa tête il y a tout tout le monde sait qui il est tout le monde le voit faire donc l'anonymat il a bon dos à un moment donné c'est pas que ça il y a un peu un côté où il se rassure entre eux ouais effectivement il y a un peu un côté où il se cherche un peu des raisons des machins alors que bon des raisons il n'y en a pas il y en a la raison c'est que c'est un comportement qui est très répandu et que les gens singent miment parce qu'ils le voient par ailleurs et il appartient à chacun de se rendre compte de se poser la question de ce qu'il fait et des effets que ça a sur les gens parce que c'est des jeux vidéo c'est de la compétition c'est tu dois faire équiper avec des gens s'ils jouent mal tu t'énerves tu sors des côtés on a tous été toxiques on en parlait tout à l'heure c'est pareil la toxicité c'est pas un bon trait mais les jeux vidéo ça te fait ressortir un aspect négatif comme quand tu connais bien sûr quand tu as comme un cochon sur certains trucs on sort plein de choses pareil moi les jeux vidéo ça fait ressortir un aspect négatif j'ai du mal moi avec cette affirmation là aussi j'ai presque l'impression d'entendre parler des gens qui disent que les gamins à l'école ils sont violents à cause des jeux vidéo ça fait combien de dizaines d'années qu'on essaie de débunker ce genre de ce genre de de pré-reti ça fait depuis les premiers school shootings américains là depuis Columbine en 1995 ou quelque chose comme ça quand on a découvert que les deux les deux assassins étaient joueurs de Doom on s'est dit ah bah c'est la faute aux jeux vidéo et depuis ça fait 30 putains d'années qu'on arrive pas à se dépatouiller de cet argument de les jeux vidéo ça rend violent mais les gars j'ai l'impression de revenir littéralement en 1995 ça me tue ça me tue et les mecs utilisent ce genre d'excuses en 2023 alors que Julien Chiez qui est en train de le regarder du coin de l'oeil en souriant a fait partie des gens qui voulaient qui justement essayer de débunker cet argument comme quoi les jeux vidéo ça rend pas spécialement plus violent qu'autre chose et aujourd'hui il n'ouvre pas la bouche quand il entend dire que les jeux vidéo ça rend sexiste enfin non quoi les jeux de rôle ont payé pour ça aussi alors je suis moins proche de cette communauté mais tu vois ça m'étonne pas ouais ouais tu es violent de la preuve tu joues à des jeux de combat non mais c'est ça exactement exactement le rock'n'roll aussi la musique aussi tu peux accuser ce que tu veux là ils vont parler de la bagnole en disant la bagnole ça rend violent bah non il y a des gens qui conduisent tous les jours et qui sont pas du tout violents il y a juste des cons et des moins cons je me reconnais pas t'as cru je me déteste quand je me mets au volant aujourd'hui c'est TikTok tu vois on sort tous nos plus mauvais traits il y a des choses comme ça qui peuvent sortir et en fait pour moi il y a une évolution très lente qui se fait je trouve que ces dernières années ça évolue pour différentes raisons est-ce que tu penses que ça vient aussi du fait qu'à la base à l'origine c'était un milieu très masculin bien sûr est-ce que c'est aussi une des raisons j'allais parler de la représentation notre responsabilité aujourd'hui c'est bien sûr nous puisqu'on a ce petit côté influenceur machin de signaler les choses qu'on voit de dénoncer ce qu'on voit dans notre chat évidemment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux arrête on parle pas de ça on avait dit que ça restait entre nous salut mais il faut ouvrir les portes aussi aux femmes je pense à l'e-sport en ce moment c'est hyper intéressant il y a plein d'équipes qui font des rosters féminins j'allais en parler ça je te laisserai plus en parler en détail parce que je pense que t'as plein de détails à nous donner là dessus mais tu vois il faut ouvrir les portes aux femmes parce que c'est un cercle vicieux les femmes se sentent menacées dans le gaming donc elles viennent pas donc elles sont sous-représentées donc elles sont en danger c'est un cercle vicieux ça c'est vrai la boucle dont il est en train de parler là le fait que et ça c'est quelque chose que j'ai vu énormément dans les commutes jeux de combat c'est même quelque chose que ma meuf a ressenti aussi c'est que on parle d'un milieu où à la base alors il parle d'e-sport spécifiquement on parle d'un milieu où à la base t'arrives tu rentres dans une compétite e-sport il n'y a que des mecs ça sent ça sent la transpi ça s'insulte ça se trash talk de ouf tu sens qu'il y a de la testostérone il y a des degrés de testostérone c'est un truc de ouf tu vas perdre des cheveux juste en étant dans la pièce et du coup t'es une meuf t'arrives là-dedans tu te sens de base pas à l'aise du coup t'as moins envie d'y aller du coup il y a moins de meufs du coup ça perpétue le truc et de base ça aide pas clairement ça aide pas et à mon sens on a une vraie responsabilité là-dedans à ouvrir les portes tu vois il y a Malflou qui parle aussi des développeurs le monde des développeurs change mais ça a longtemps été des jeux faits par des hommes pour des hommes en fait c'est tout merci Brestbleu pour le Prime merci t'as bien gagné hier avec ce combat arrêtez on en parlera sur le Discord secret pas ici s'il vous plaît c'est plein de choses tout un faisceau en fait je pense que c'est dans 20-30 ans où ça remettra la balance c'est long mais c'est très long c'est pareil avec l'homophobie LGBT tout ça c'est pareil c'est des valeurs on est né dans une société dans laquelle tout le monde s'en foutait ça évolue très lentement et donc dans le gaming en ce moment on est dans un milieu violent est-ce que ça évolue pas très lentement parce que on n'a pas la volonté de faire évoluer ça il y a évidemment un argument à faire c'est pareil avec l'homophobie LGBT tu sens qu'il a bossé son sujet mais bref est-ce que ça évolue pas lentement parce qu'il n'y a pas de volonté spécialement de faire évoluer ça plus vite je veux dire quand on a voulu inscrire dans la loi que les homosexuels avaient le droit de se marier ça a été compliqué ça s'est fait dans la douleur et il y a des gens qui en payent encore le prix aujourd'hui mais on l'a fait donc quand on veut que ça bouge on peut faire en sorte que ça bouge donc si ça fait 20 ans que ça bouge pas c'est peut-être parce qu'on n'a rien fait pour que ça bouge et que tu peux faire le constat c'est un truc aussi que j'ai remarqué c'est un truc aussi que j'ai remarqué tout au long de l'émission c'est qu'il y a énormément de descriptions de ce qui se passe pourtant on avait manifesté il y a énormément de descriptions de constats du sujet et il n'y a quasiment aucune prescription il n'y a à aucun moment ou à très peu de moments parce que je ne sais pas ce serait malhonnête de dire à aucun moment j'ai noté à un ou deux moments il parle de ce qu'il faudrait faire le sexisme dans 20 ans il n'y en aura plus il n'est pas loin de Vendamme c'est ça j'adore le sexisme dans 15-20 ans il n'y en aura plus c'est un peu ça mais du coup à aucun moment il parle de ce qu'il faudrait faire il n'y a pas de prescription dans leur discours il n'y a pas de il faudrait qu'on fasse ça il faudrait interpeller telle et telle personne il faudrait tel genre d'action il faudrait c'est quelque chose qui revient extrêmement peu dans leur discussion et qui je vais me répéter mais qui aurait pu être quelque chose qui serait venu d'une femme par exemple qu'est-ce que les femmes voudraient qu'on fasse nous les mecs pour ce genre de problème qu'est-ce que voilà mais bon et en plus ils ne voient pas tout ce qui se fait parce que quand c'est Link c'est ça au moins que je le nomme correctement quand Link te dit ouais c'est pareil avec l'homophobie et les LGBT et tout ça je sais pas donne des exemples montre que tu connais un peu le sujet parce que sinon on a l'impression que juste tu utilises ça comme un trampoline pour remondir sur autre chose donc c'est un peu bizarre du coup exacerbe ce côté-là quoi mais t'as raison de dire que c'est un peu le serpent qui se ment la queue parce que plus justement il y a une pression qui est exercée sur les nanas moins elles ont envie de rentrer dans ces milieux-là moins elles ont envie moins il y en a et donc les mecs ils s'imposent de fait Julien Chiez champion du monde de parler pour ne rien dire le mec répète littéralement ce que l'autre vient de dire juste avant entre guillemets et à un moment si on veut inverser cette tendance-là moi je pense que c'est très très important aussi de tendre la main moi je vois des exemples par exemple un jeu que j'ai adoré Elden Ring il y a une nana vous avez forcément vu passer les vidéos qui Elden Ring je suis très très exigeant vraiment de la hardcore-itude totale la nana elle finit les bosses sur un tapis de danse et elle fait deux bosses en même temps c'est-à-dire que même moi un boss je galère la nana elle est trop forte c'est une nana elle est très très forte moi je vois ma femme elle est bien meilleure que moi manette en main mais vraiment et je pense que on avait parlé d'elle c'est prodigieux Samuel c'est vraiment je veux dire moi j'ai le respect est-ce que toi que ça choque le mot nana moi ça me choque pas ça fait très années 80 en fait ça fait très années 80 comme terme mais effectivement c'est vieillot maintenant ça me choque pas plus que meuf en fait mais c'est parce que j'ai vécu dans les années 80 aussi donc peut-être que voilà mais ça fait très Patrick Bruel ouais voilà exactement moi ça me choque pas plus que meuf mais après je suis un mec et je on m'appelle jamais comme ça du coup mais je donc je sais pas mais tu vois ça aurait été intéressant qu'une nana soit sur le plateau pour qu'elle dise si ça la dérange le terme nana ou pas mais encore une fois ça c'est quelque chose qui va varier d'une femme à l'autre il y a des gens que ça va pas déranger et d'autres qui vont absolument pas supporter qu'on les appelle nana il y a des meufs qui veulent pas qu'on les appelle miss qui trouvent ça hyper enfantilisant voilà et d'autres que ça dérange pas il y a voilà je suis né en 84 testa je commence à être vieux Samuel Etienne il pourrait pas être mon père sinon il s'est passé des choses qu'il faut pas raconter mais ouais absolu et je pense que il faut le dire Team 84 et là c'est pas juste pour de la perf c'est que en vrai pour moi ça a toujours été le cas une nana ou un mec mais qu'est-ce qu'on s'en fout ce qui est important c'est qu'est-ce qu'elle produit en l'occurrence qu'est-ce qu'elle fait et là c'est juste exceptionnel je mets au défi Julien tu te rends compte de ce que t'es en train de dire tu te rends compte de ce que t'es en train de dire la nana qui fait du jeu vidéo pour lequel t'as du respect c'est une nana qui bat deux bosses d'Elden Ring en même temps en jouant sur un tapis DDR rends-toi compte de ce que t'es en train de dire il faut qu'une nana batte deux bosses d'Elden Ring sur un tapis DDR pour que tu commences à la respecter putain mais je sais pas moi 99% des mecs et des nanas d'arriver à sa paire ça m'énerve je vais prendre des pieds j'arrive et elle fait Malinia en plus ce truc de mec de dire les femmes sont nulles au jeu vidéo alors que ces mêmes mecs ferment les portes comme c'est les femmes c'est bidon c'est bidon c'est logique tu sais qu'on me donne le score sur le match de Lyon tu savais ou pas tu savais ou pas dans le chat vous me confirmez que Lyon mène 1-0 c'est contre Strasbourg je voulais revenir sur ce que Lang disait parce que c'était un des trucs les plus intéressants je trouvais merde excuse moi le but a été refusé attends attends je sais non mais je me méfie je me méfie c'est l'ascenseur émotionnel c'est l'interlude foot ah je suis désolé je te jure pour la thé pour le but qu'on perd laisse moi de ne pas savoir en fait il y a 4-0 il y a 1-0 pour Strasbourg à l'instant je suis désolé je te jure tu viens de lui passer 1-0 pour le droit à l'ignorance laisse le passer bonne soirée désolé plus sérieusement par rapport à ce qu'Alain disait en fait c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal d'efforts qui ont été faits ces derniers temps pour justement réussir à avoir des équipes féminines etc une vraie scène qui se met parce que j'ai vu pas mal de remarques passer et en fait à l'heure actuelle par exemple il y a la Carmine qui a pris une équipe Valorant féminine il y a des grandes structures mondiales comme G2 Esport qui ont également des équipes féminines on peut également noter salut Blue Might ça c'est un truc qui m'intéresse aussi comme question parce que j'ai vu beaucoup je l'ai vu dans le domaine des jeux de combat notamment ce genre de trucs de créer des épreuves exclusivement féminines et ça je ne j'ai du mal avec ce concept en fait c'est à dire dans un sport entre guillemets plus physique je peux comprendre que tu fasses une ligue de NBA féminine pour ne pas les mélanger avec les hommes ou une ligue de tennis ou de foot féminine parce que physiquement en moyenne tu n'as pas les mêmes capacités physiques pourquoi pas mais dans l'esport je ne comprends pas je ne vois pas la raison physique et même logique en fait qui fait que tu veuilles séparer les mecs des hommes mis à part mis à part que si on les met entre elles elles ne vont pas se faire emmerder par des mecs mais du coup ça je ne sais pas c'est pour les protéger des mecs toxiques alors justement c'est un truc j'avais eu cette discussion parce que notamment Kayane avait un avis sur la question c'est un truc une discussion qui avait eu lieu à l'Evo 2000 oh putain 9 ou 10 ou 11 ou quelque chose comme ça il y a longtemps il y a longtemps longtemps l'Evo les organisateurs de l'Evo avaient créé un tournoi sur Street Fighter 4 qui était réservé aux femmes alors que les femmes avaient le droit de s'inscrire au tournoi général de Street Fighter 4 et de jouer machin ils avaient créé un tournoi réservé aux femmes et ça avait créé pas mal de discussions en disant est-ce qu'on veut que les femmes soient séparées des hommes quand elles jouent aux jeux de combat ou est-ce que c'est une bonne idée est-ce que machin et du coup voilà c'est Kayane qui l'avait gagné justement ce tournoi et de manière très intéressante vous m'expliquez là vous êtes plusieurs à me dire que c'est pour protéger les femmes de la toxicité des hommes moi je veux bien entendre cet argument mais il y avait pas mal de témoignages de Kayane à l'époque qui racontait que de la toxicité dans ce tournoi réservé aux femmes elle en a vécu plein de la part d'autres femmes elle avait montré une photo où elle était en train de jouer et il y avait une nana qui était pardon j'ai dit nana une meuf une femme qui était c'est Julien Chies qui m'a contaminé le cerveau ça y est il y avait une femme qui était debout derrière elle et qui regardait le match avec un air sec sévère et elle racontait que la femme qui était derrière elle et qui la regardait a passé tout le tournoi à la suivre à la trash talk et à la harceler et du coup du coup la question que je me suis posée c'est du coup on perd complètement l'intérêt de protéger les femmes du harcèlement en tout cas des mecs en tout cas mais non c'est pas que ce sont les femmes le problème c'est qu'on perd l'intérêt de protéger les femmes du harcèlement puisqu'elles en vivent quand même rien à voir non évidemment c'est pas les mêmes mécaniques et c'est pas nécessairement la même chose mais ça règle pas la question des comportements toxiques c'est ça que je veux dire parce que les comportements toxiques ils sont pas ils sont pas nécessairement spécifiquement masculins ou spécifiquement féminins ils sont juste toxiques et n'importe qui peut être toxique et la question que je m'étais posée à l'époque il y a plus de 10 ans et j'ai pas tellement résolu ce problème dans ma tête je sais pas tellement qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas faire c'est du coup tu fais quoi tu poses des règles en disant il faut pas être il faut pas harceler les gens etc et comment tu les fais respecter ce genre de choses mais du coup c'est pour ça je reviens à ce que je disais depuis le début du stream ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'une femme parce que Kayane avait un avis assez intéressant là-dessus en disant que elle trouve ça plutôt cool d'avoir un espace séparé justement pour que les femmes soient tranquilles entre elles mais que du coup elle a quand même eu ce souci-là de la part d'une femme qui était évidemment sur d'autres biais que du harcèlement sexiste c'était pas du harcèlement sexiste de fait mais c'était du harcèlement quand même et du coup ça règle pas vraiment tu peux pas juste créer une ligue féminine parce que je dis ça parce que tu peux pas juste créer une ligue féminine et te dire j'ai réglé le problème et j'ai un peu l'impression que quand ils parlent du fait que plusieurs teams e-sports ont créé des ligues féminines ils partent du principe que ça y est ils ont réglé le problème et pas vraiment ça va plus loin que ça quand même il y en a qui critiquaient cette compétition oui elle a été très critiquée elle a été très critiquée en disant c'est sexiste aussi on considère que les femmes peuvent pas jouer avec les hommes alors que c'était pas forcément l'objectif de départ du truc et que Kayane avait défendu l'idée justement Kayane bon après elle a gagné le tournoi mais Kayane avait défendu l'idée de faire un truc c'est pareil pour les femmes parce que justement elles voyaient ça comme un moyen de faire venir les femmes aux jeux de combat puisque comme on disait tout à l'heure quand t'arrives dans un environnement où c'est rempli de mecs et qu'il y a un côté très bonhomme très bro dans le truc quand t'es une femme t'as pas forcément envie d'y mettre les pieds parce que tu te sens pas forcément à l'aise et donc voilà moi j'ai pas de solution par rapport à ça mais voilà Kayane en avait parlé et du coup ça aurait été intéressant je le répète ça aurait été intéressant d'avoir une femme pour parler de ces sujets là pour dire ce qu'elle en pense comment elle voit le truc et comment elle pense que ça peut servir ou pas à participer à régler le problème mais bon bah y'en a pas donc elle a gagné le tournoi non c'est énorme c'est clair Cyknos merci pour le quatrième mois de Prime merci beaucoup pour le soutien sur la question de la légitimité pour parler d'un sujet que je connais mieux il y a la team 100% féminine Iron Dame en course d'endurance qui monte en puissance ces dernières années j'ai dit un article où intervenait leur pilote Michel Gatting il y a quelques mois où elle revient sur les jeunes années en karting et sur comment elle a dû se faire sa place pour être respectée par les mecs à savoir à coup de mandale dans la gueule ah oui mais bon s'il faut en arriver là pour gagner le respect c'est qu'on a encore du chemin à faire mais ouais ouais elle trouvait aberrant de devoir en arriver là tu m'étonnes tu m'étonnes ouais je sais pas mais les femmes ont pas l'air bienvenues dans la discussion vu comment ils en parlent c'est oui mais c'est quelque chose qui risque d'arriver quand t'invites que des mecs pour parler des femmes ouais exemple un petit circuit League of Legends de Femina récent avec Vitality qui a également une équipe donc déjà ça va dans un bon sens et j'ai vu pas mal de personnes poser la question oui mais pourquoi est-ce que les filles et les garçons peuvent pas jouer dans les mêmes équipes parce qu'il y a déjà pas mal de barrières à l'entrée c'est une question que vous avez évoquée dans le chat pourquoi pas les équipes ça c'est une question qui revient sur moi en fait il y en avait ça existe encore il y en avait et ça peut exister par moment dans une équipe il me semble de RL donc c'est à dire le niveau en dessous de LEC en Europe qui était une ADC il me semble suédoise je crois si j'ai pas de bêtises qui jouait dans une bonne équipe je crois que ça va pas continuer mais en tout cas voilà et en gros si vous voulez pour plein de raisons peut-être sans doute celle que vous avez évoquée avant il y a des barrières à l'entrée qui étaient assez énormes et en fait moi je trouvais ça important qu'elles aient en gros leur scène à elles pas pour créer une sorte de séparation mais parce que les gens sous-estiment dans l'e-sport et la compétition que ce soit sportive tout court ou alors e-sportive l'importance de l'expérience et de la scène connaître un environnement compétitif avec des entraînements des compétitions régulières online ou offline être payé pour ça dédié ta vie à ça ainsi de suite plus il y aura des choses qui permettront aux femmes d'avoir accès à ça et plus à terme peut-être dans 2, 3, 4, 5, 10 ans je ne sais pas une fois qu'elles auront leur propre scène qui sera développée entre elles où elles auront réussi à connaître cette expérience peut-être il y aura la possibilité d'une mixité je ne sais pas je ne peux pas me prononcer plus que ça mais en tout cas en réalité c'est important que même elles connaissent un petit peu cet environnement et tout ce que c'est environnement qui était jusque là essentiellement des hommes et du coup moi je trouve c'est intéressant tu sens qu'il connait le sujet de l'e-sport ça pour le coup tu sens qu'il connait bien le sujet de l'e-sport tu sens qu'il a une idée de ce que ça implique mais apparemment c'est son taf donc pas étonnant et du coup encore une fois il veut déjà les isoler mais je ne sais pas je ne sais pas c'est bizarre en fait il parle du fait de créer une ligue réservée aux femmes pour ensuite arriver à la mixité d'ici 5-10 ans comme il dit c'est pourquoi pas c'est une manière de faire c'est une manière de faire encore une fois comme je disais je n'ai pas de solution toute faite j'ai réfléchi à la question et je ne sais pas moi je suis un mec je n'ai pas de problème pour aller en tournoi je n'ai pas de problème pour aller en event je n'ai jamais eu aucun souci on ne m'a jamais laissé entendre ou fait comprendre que je n'avais pas ma place là-bas je ne peux pas me rendre compte de l'ampleur du problème donc je ne peux pas donner d'avis pertinent sur le sujet mais je ne sais pas si tu crées des ligues en séparant les hommes et les femmes pour x ou y raisons le risque que tu cours c'est surtout que tu gardes ce système de ligues séparées et que tu ne le remettes jamais en cause alors qu'il n'a pas tellement de sens hors problèmes sociétaux il n'a pas tellement de sens dans l'e-sport il n'y a strictement rien qui empêche une femme de jouer aussi bien qu'un mec en veut la preuve de la jeune dame qui tabasse des bosses d'Elden Ring sur un tapis d'EDR il n'y a strictement rien qui pose problème par rapport à ça alors ça peut donner plus de visibilité aux joueuses probablement oui 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 effectivement je crois qu'ils vont parler des ligues de sport féminines qui marchent de mieux en mieux à la télé quand elles sont retransmises parce que ce n'est pas systématique notamment au foot au basket etc mais ouais je ne sais pas quoi penser en fait de ça je ne suis pas convaincu par cet argument de il faut créer des ligues séparées parce que dans 10 ans on pourra les mélanger moi je pense que si dans 10 ans on essaie de mélanger les deux ligues séparées ça va gueuler comme ça gueulerait aujourd'hui pour mélanger deux ligues jusqu'à ce que ça devienne normal ça se passe toujours comme ça les avancées les avancées sociétales les avancées le progressisme ce genre de choses ça se passe toujours comme ça t'imposes un truc regardez le mariage pour tous t'imposes un truc les gens gueulent parce qu'on gueule on est français on gueule on aime bien on sait faire ça en ce moment on gueule sur les retraites et on a raison de le faire mais voilà on gueule on est champion du monde de gueulage on gueule du coup on gueule mais au bout d'un moment ça devient normal il n'y a plus grand monde aujourd'hui pour remettre en cause le mariage homosexuel il y a j'allais dire il n'y a plus grand monde pour remettre en cause l'avortement c'est malheureusement de moins en moins vrai mais il y a quand même plus grand monde pour remettre en cause l'avortement alors qu'à l'époque où il était question de le faire entrer dans la loi il y a eu énormément de protestations aussi il y a eu énormément de trucs comme ça donc au bout d'un moment il y a certaines choses qui doivent se faire un peu par la force ou pas par la force physique mais en imposant les choses et du coup personne n'a essayé d'imposer les choses sur ce sujet là en disant on va créer une équipe mixte et les gens ne seront pas contents mais on n'en a rien à foutre et il suffit que tu gagnes un tournoi avec ton équipe mixte et tu as prouvé que c'était possible et donc du coup je ne sais pas si c'est la meilleure méthode mais bon étonne toujours de ne pas avoir de femmes dans les équipes e-sport mais pareil je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de femmes assez fortes dans le monde mais non il y en a en plus il y en a il n'y a rien qui les empêche mais ouais le droit de vote oui par exemple personne n'irait contester le droit de vote des femmes aujourd'hui alors qu'à l'époque où il était question de le faire vous pouvez retrouver les campagnes qui avaient été faites à l'époque c'était chaud pas si mal et je trouve ça assez intéressant et même par exemple avec la CACOR quand ils font leur truc de VCT Game Changers donc leur match de VCT Game Changers Kamel les cast comme il fait les games des hommes et ça fait de très bonnes audiences les filles elles sont suivies elles sont respectées elles gagnent ou pas elles ont le même soutien et perso je trouve ça assez intéressant tu vois je trouve que c'est une direction qui est pas mal et qui pourrait peut-être mener à quelque chose c'est fait quand tu montres quelque chose de toute façon tu lui permets d'exister et éventuellement de faire le sport féminin ces dernières années et alors pour le coup je m'en félicite France Télévisions et d'autres groupes audiovisuels ont mis Macron te tiendrait le même argument pour la réforme des retraites complètement Calvichus non non mais oui bien sûr bien sûr s'il arrive à le faire passer en force bah là de toute façon le truc a été adopté mais le fait de le faire passer en force si évidemment la contestation ne suffit pas on va dire à faire revenir le gouvernement dessus et bah ce sera fait qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à moins de renverser le gouvernement tout court ce sera fait et donc bah ça va passer et on vivra avec même si on est pas content c'était le cas des précédentes réformes des retraites il y a eu aussi grosse contestation grosse machin mais ça s'est fait et maintenant bon bah voilà on vit avec et c'est difficile de revenir dessus mais même pour c'est vrai pour les trucs qu'on aime pas aussi bien sûr oui féminin le foot féminin en avant notamment le cyclisme féminin parce qu'il y a un tour de France féminin depuis peu et qu'est-ce qui se passe les audiences sont bonnes ce qu'une loi a fait une loi peut le défaire oui mais imagine-toi Von imagine-toi parce que Marine Le Pen avait proposé de le faire imagine-toi proposer une loi qui revient sur le mariage pour tous par exemple je sais pas vraiment si elle aurait si elle aurait si elle aurait bonne presse en vrai parce que même s'il y a une contestation toujours vive et que machin et que tout ça en vrai c'est quand même compliqué parce que longtemps les opérateurs ont eu peur en se disant mais ça ne marchera jamais et donc après il y a un cercle vertu qui se crée c'est celui que tu viens d'évoquer Zach en fait tu montes t'as une scène sportive là ou du sport qui se crée ouais mais là t'as raison là aux USA ça revient un peu violemment sur l'avortement c'est vrai mais après la manière dont sont faites les lois et gérées les lois aux Etats-Unis c'est compliqué parce qu'aux Etats-Unis tu peux faire casser à peu près n'importe quelle loi si t'arrives à faire traiter le cas par la Cour suprême et la Cour suprême comme son nom l'indique elle a autorité suprême sur toutes les lois et elles peuvent décider qu'un truc ou pas en fait le truc de l'avortement aux Etats-Unis c'est que c'était pas inscrit dans la loi c'était pas inscrit dans la constitution c'était simplement une sorte de jurisprudence qui faisait foi en disant tu peux avorter parce qu'il y a un procès qui a été gagné par une femme qui a obtenu le droit d'avorter je sais plus exactement c'est quelque chose dans ce style là et du coup c'était le fameux Roe vs Wade ou quelque chose comme ça qui était utilisé Roe vs Wade qui était utilisé comme jurisprudence pour dire les femmes peuvent avorter puisque la dernière fois qu'on a jugé un cas comme ça on a autorisé les femmes à avorter on a autorisé la femme qui était dans le procès à avorter du coup ça faisait ça faisait office de loi en France aussi la jurisprudence peut faire office de loi dans un jugement et du coup aux Etats-Unis tu peux contester cette loi la faire aller jusqu'à la cour suprême et le faire annuler cette jurisprudence et c'est ce qui s'est passé avec Roe vs Wade et du coup c'est géré par les Etats indépendamment les Etats peuvent décider d'interdire complètement l'avortement évidemment la plupart des Etats conservateurs l'ont fait dans la foulée mais oui c'est pour ça que le droit à l'avortement se retrouve contesté aux Etats-Unis depuis l'année dernière et puis en France ce serait plus dur le spectacle est intéressant et après le cercle vertueux se met en place ouais parce que si ça marchera jamais donc on va pas le faire donc on le fait pas donc regardez ça marche pas c'est normal vous le faites pas bon bah on se regarde en chaîne de faïence et y'a rien qui bouge donc à un moment Julien Chiesse qui redit la même chose pour la quatrième fois sur le plateau heureusement qu'il est là parce que sinon et effectivement comme tu le soulignais y'a quand même des belles audiences derrière mais j'ai une question peut-être un peu plus rhétorique genre pour vous et même pour le chat et que je trouve assez intéressant genre on se pose la question de pourquoi est-ce que même à l'époque c'était beaucoup plus de garçons qui jouaient d'abord aux jeux vidéo mais en dehors du jeu vidéo y'a plein de comment ça s'appelle de scènes de sujets ou de choses dans la vie qui vont être plus ou moins dominées par un sexe ou par un autre y'a des scènes où il va y avoir plus de femmes des scènes où il va y avoir plus d'hommes et pour vous qu'est-ce qui fait ça de base ? ça c'est une bonne question j'ai pas la réponse même que ce soit vous ici si vous avez une idée ou même dans le chat pour moi genre vraiment moi j'ai pas de réponse je pourrais la question de manière rétérée genre qu'est-ce qui fait que par exemple y'a certaines choses ça va être surtout des filles dedans et y'a certaines choses ça va être surtout des garçons alors bien sûr on peut noter la société tout ça machin l'éducation ouais même l'éducation l'éducation est-ce que c'est que ça est-ce qu'il y a plus vraiment c'est une question rétérée pour moi c'est le résidu de nos éducations de Barbie et de Action Man c'est marrant parce que je vais remettre la question pour être sûr d'avoir bien entendu je vais reprendre son argumentaire on va on en est où ? on en est là je vais reprendre parce que alors oui parce que pour le coup quand il dit qu'il a pas la réponse mais que c'est une question rhétorique bah du coup si t'as pas la réponse c'est le principe c'est que c'est pas une question rhétorique je rappelle le principe d'une question rhétorique c'est que vous posez une question dont vous connaissez déjà la réponse vous voulez simplement savoir quelle sera la réponse de vos interlocuteurs c'est pas vous posez pas une question pour apprendre un truc regardez ça marche pas c'est normal vous le faites pas bon bah on se regarde en chaîne de faïence et y'a rien qui bouge donc à un moment faut y aller et effectivement comme tu te soulignais y'a quand même des belles audiences derrière mais j'ai une question peut-être un peu plus rhétorique genre pour vous et même pour le chat que je trouve assez intéressant genre on se pose la question de pourquoi est-ce que même à l'époque c'était beaucoup plus de garçons qui jouaient d'abord aux jeux vidéo mais il y a plein de comment ça s'appelle de scènes de sujets ou de choses dans la vie qui vont être plus ou moins dominées par un sexe ou par un autre y'a des scènes où il va y avoir plus de femmes des scènes où il va y avoir plus d'hommes etc et pour vous qu'est-ce qui fait ça de base ça c'est une bonne question j'ai pas la réponse même que ce soit vous ici si vous avez une idée ou même dans le chat pour moi c'est quand même très intéressant non c'est quand même très intéressant qu'il soit au moins deux sur le plateau à se poser la question et à pas avoir la réponse vous savez ce que je vais dire là c'est-à-dire que si vous aviez posé la question au pif à une femme ouais s'ils avaient invité une sociologue ou même même s'ils avaient invité une femme qui leur aurait expliqué comment ça se fait qu'elle fait pas d'informatique alors pour le coup ça c'est quelque chose dont je peux parler il suffit juste de se poser la question sérieusement 10 secondes c'est quelque chose dont je peux parler j'ai un cursus scientifique entre guillemets j'ai fait un bac j'ai fait un bac électrotechnique et derrière j'ai fait un BTS j'ai fait ça dans un lycée du sud de la France pour le coup j'ai fait tout tout mon cursus de secondes jusqu'au bac et le BTS dans le même lycée donc j'ai passé 5 ans dans ce lycée et j'ai vu un petit peu c'était un lycée technologique donc il y avait toutes les filières technologiques il y avait donc tu pouvais passer ton bac S ton bac électronique ton bac il y avait mécanique il y avait je sais plus quoi d'autre il y avait plusieurs bacs autour des métiers des métiers un peu techno un peu technique etc et c'était un lycée donc où j'ai passé 5 ans où on était 1500 élèves et il y avait je pense 1495 mecs de base il y avait quasi pas de meufs quand j'étais en BTS sur mes 2 ans de BTS dans ma promo on était 30 élèves dans ma promo il y avait une meuf sur ces 30 élèves et c'était une des rares meufs de tout le lycée pour le dire clairement et du coup cette affaire les filières infos c'est 95% de mecs très clairement du coup j'ai été très tôt confronté au fait qu'effectivement les femmes font pas d'informatique font pas de filière scientifique scientifique peut-être un peu plus généraliste j'ai en but de ça mais font pas de filière informatique font pas de filière liée aux jeux vidéo aux réseaux aux trucs comme ça électrotechnique t'en as pas ouais voilà électronique très peu aussi et du coup j'ai été confronté dès mes 18 ans à ce genre de constat qu'il n'y a pas de meufs et du coup tu te poses la question forcément comment ça se fait qu'il n'y ait pas de meufs machin et je vais vous raconter un peu comment ça se passait dans mon lycée je vais pas donner le nom du lycée parce que voilà ça a peut-être changé depuis c'était il y a 20 ans ce que je vais vous raconter là ça a probablement changé depuis j'espère la direction essayait de faire que ça change le lycée s'il y a des gens qui ont vêtus à Nîmes vous allez savoir de quel lycée je parle s'il vous plaît donnez pas le nom dans le chat c'était un lycée qui était il y avait une cour centrale dans le lycée qui était entourée de coursives qui était voilà il y avait une énorme cour centrale où tu avais des terrains de baskets de volets machin de ça qui était entourée de coursives donc ça ressemblait vous avez vu une prison genre prison break ça ressemblait un peu à ça alors on faisait cette blague évidemment comme dans tous les lycées de France mais voilà ça ressemblait un petit peu à une cour de prison donc une cour centrale entourée par des coursives donc tu pouvais voir n'importe quel endroit de la cour depuis n'importe quelle coursive c'était la cour où on avait les récréations les machins les trucs comme ça donc je rappelle que c'était un lycée dans lequel il y avait peut-être 50 femmes pour 1450 mecs et ce qui se passait en tout cas quand moi j'y étais c'est que les rares fois où une femme tentait le coup de traverser la cour qui était je le rappelle entourée de coursives donc de tous les élèves les rares fois qu'une femme tentait de traverser la cour dans ce lycée elle se faisait siffler par littéralement tout le lycée je vous parle de ça c'était en 2002 en quelle année j'ai été dans ce lycée entre 2001 et 2005 quelque chose comme ça entre 2000 et 2005 à peu près j'y ai fait 5 ans donc j'y ai été entre 2000 et 2005 et à chaque fois et c'était systématique sur les 5 ans que j'ai passé dans ce lycée c'était systématique à chaque fois qu'une meuf tentait le coup de traverser parfois c'était une femme qui venait dans le lycée qui ne savait pas comment ça fonctionnait elle traversait elle se faisait siffler par tout le lycée la direction a tout essayé ils ont collé ils ont foutu des heures de colle ils ont expulsé quelques jours des élèves ils ont tout tenté ça n'a rien changé parce que t'avais 1500 mecs qui le faisaient en même temps et du coup tu peux pas expulser 1500 mecs du lycée parce que t'expuses tout le lycée et personne en tout cas à l'époque où j'y étais n'a jamais trouvé comment régler ce problème et c'était systématique à chaque fois du coup tu peux pas tomber de ta chaise en me disant c'est bizarre il n'y a pas de femmes qui viennent dans ce lycée on leur apprend à utiliser un ordinateur on leur apprend à coder on leur apprend l'architecture réseau on leur apprend la mécanique ou l'électronique et comment ça se fait qu'il n'y ait pas de femmes qui viennent et que tu regardes ce qui se passe pendant les récréations la moindre femme qui fait l'erreur de traverser la cour du lycée elle se fait défoncer verbalement par toute la cour mais évidemment qu'elles veulent pas venir ça commence là en fait ça commence et donc du coup les femmes qui voulaient faire des études elles n'allaient pas dans ce lycée du coup elles apprenaient pas l'informatique du coup elles apprenaient pas à coder elles apprenaient pas et maintenant 20 ans plus tard qu'est-ce qui se passe il n'y a pas beaucoup de femmes qui codent bah évidemment mais t'as vu comment on les traitait à l'époque c'est comme ça que ça commence évidemment qu'elles ne viennent pas coder elles ont vécu les pires trucs possibles évidemment qu'elles ne viennent pas coder donc quand ils posent la question qu'est-ce qu'il fait pour vous qu'il y ait peu de femmes qui soient dans les jeux vidéo mais mec regarde autour de toi regarde autour de toi tout simplement c'est pas compliqué genre vraiment moi j'ai pas de réponse je pourrais voir la question de manière réthérique genre qu'est-ce qui fait que par exemple il y a certaines choses ça va être surtout des filles dedans et il y a certaines choses ça va être surtout des garçons alors bien sûr on peut noter la société tout ça machin l'éducation ouais bien sûr l'éducation est-ce que c'est que ça est-ce qu'il y a plus vraiment c'est une question réthérique pour moi c'est le résidu de nos éducations de Barbie et de Action Man honnêtement pour moi c'est les flingues c'est la normalité tu vois ma génération c'est les flingues et les jeux vidéo étaient globalement très comme ça c'était vraiment des jeux d'action des jeux de tir c'est plus dur à voir quand tu fais partie du problème par exemple imaginons genre un truc utopique on fait un village avec genre 100 habitants genre 50 femmes 50 garçons purgé complet de tout ça machin etc aucune influence genre de société d'éducation de valeur etc préétablie genre vraiment ground zero tu vois et on voit où est-ce qu'ils grandissent qui fait quel métier qui se dirige vers quoi passion tout ça machin vous pensez que tous les rapports seront plus ou moins à quelques peut-être plus ou moins équilibrés un peu partout je pense pas parce que mais ça se faisait comme ça avant mais ça se faisait comme ça avant 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 les femmes travaillaient au champ alors ça se fait moins parce qu'on a moins de champ aujourd'hui de toute façon on bosse beaucoup plus dans le tertiaire que dans ce genre de truc mais avant les femmes travaillaient au champ et personne posait de question elles travaillaient au champ avec leur mari généralement et elles faisaient leurs enfants travailler au champ parce que c'est ce qui nourrissait la famille et on disait pas aux femmes de pas travailler au champ parce que c'était pas un métier de femme enfin et et maintenant aussi d'ailleurs effectivement maintenant j'ai vécu dans des villages où les femmes travaillent au champ parce que si les femmes travaillent pas au champ personne ne nourrit la famille donc à un moment donné je je comprends pas le principe de son expérience le mec a l'air de tomber de sa chaise en apprenant qu'effectivement il y a des rôles il y a des rôles attribués au genre par la société quoi enfin ouais c'est ça tu vois la vraie question comment c'est passé en fait c'est tu les mets tous rondom le problème c'est que enfin je sais pas ça va être dur ce que je veux dire mais tu sais que niveau chasse c'est plus facile pour l'homme parce que les muscles et tout bon bon je retire tout ce que je viens de dire sur un moment je retire absolument tout ce que je viens de dire sur un moment je présente mes excuses je présente mes excuses au pardon aux familles je ouais pardon je sais je savais pas je savais pas je savais pas voilà donc la chasse on va se la remettre juste pour le plaisir on va se la remettre attendez non zappe pas zappe pas on va se la remettre ouais mais c'est pas je sais pas ça va être dur ce que je veux dire mais tu sais que niveau chasse c'est plus facile pour l'homme parce que les muscles et tout et en plus il a l'argument il a l'argument alors je répète on va reprendre cette phrase au niveau chasse c'est plus facile pour les hommes parce que les muscles et tout alors c'était peut-être c'était peut-être vrai c'était peut-être vrai il y a 1500 ans je sais pas j'étais pas là mais aujourd'hui aujourd'hui tu chasses pas tu chasses pas avec une lance en courant après un mammouth moment je sais pas à quelle époque tu vis t'as peut-être vu ça en 2023 remonte à plus loin probablement encore plus loin ouais aujourd'hui on chasse pas on chasse pas en courant dans la savane avec un pagne mammouth je sais pas où t'as appris à chasser mais en 2023 on chasse avec un fusil et c'est le chien qui fait la moitié du taf et le boulot du chasseur c'est de rester allongé dans les feuillis en buvant de la bière et en attendant qu'un cycliste qu'un sanglier passe donc donc vraiment c'est pas hyper physique comme truc la chasse aujourd'hui ça m'a pas l'air j'ai jamais vraiment chassé moi mais ça m'a pas l'air hyper physique comme métier la chasse aujourd'hui je sais pas je sais pas je comprends pas il y a chasse et chasse ça dépend tu peux aller chasser au couteau si tu effectivement au Wendelrin si tu préfères aller chasser au couteau et et lutter à main nue avec le sanglier jusqu'à ce qu'un de vous demeure oui là effectivement ça sera peut-être plus facile pour un homme encore que ça dépend de l'homme mais oui peut-être peut-être mais bon on chasse pas trop voilà on chasse pas trop comme ça aujourd'hui enfin ouais tu y vois où tu redans ouais mais là on est sur un truc virtuel ouais mais oui mais le truc c'est que tu le mets dans un village mais c'est pas facile de répondre à la question moi j'ai attendu une petite expérience à la maison alors elle vaut rien parce que c'est elle est trop locale mais bon moi j'ai deux petits garçons voilà et avec mon épouse donc quand même on était sensibilisés à toutes les questions qu'on évoque et on a fait très attention aux jouets tu sais les jouets genrés pas tout de suite parce que c'est des petits mecs de leur mettre des camions des voitures et tout mais alors mon épouse elle a dit par exemple elle a donné des poupées aux enfants très très tôt pour voir en fait et nos petits garçons ils ont pas été attirés par la poupée et ils ont joué tout de suite avec des bagnoles avec des alors c'est marrant ce qu'il dit parce que je dis ça parce que j'en ai eu quand j'étais gosse ça parlait je crois que c'est Link qui a cité tout à l'heure l'argument d'Action Man en disant ouais parce qu'on nous donne on donne des Action Man aux gamins et donc ça les attire vers des trucs plus masculins c'est quoi c'est quoi la différence sincèrement je pose réellement la question c'est quoi la différence entre et là c'est une question rhétorique vous voyez la différence je connais déjà la réponse de ce que je vais demander mais je vous pose là quand même la question c'est quoi la différence entre un Action Man et une poupée Barbie mis à part que la poupée Barbie ça va être une meuf donc du coup c'est quoi la différence entre un Action Man et Ken la poupée Ken de la poupée Barbie les flingues alors éventuellement les flingues effectivement parce que le Action Man encore que celui que j'avais quand j'étais gosse il n'avait pas de flingues peut-être je ne me rappelle pas je crois qu'il n'avait pas de flingues il avait un grappin le goût il avait un grappin il avait une corde un grappin il avait plein de trucs mais il n'avait pas de alors le marketing oui bonne réponse le marketing par exemple qui vous dit que Action Man qui est en fait une poupée Ken avec un rebranding c'est plus pour les garçons et que Ken c'est plus pour les filles mais en réalité je vais peut-être choquer Link quand je dis ça mais les gamins qui jouaient ouais j'avais un Action Man contre le port d'armes je ne me rappelle pas qu'il avait des flingues en fait mon Action Man mais peut-être d'ailleurs c'était le Action Man de mon frère techniquement mais je jouais aussi avec mais je vais peut-être choquer Link et d'autres personnes quand je dis ça mais quand tu joues au Action Man quand tu as 7 ans tes parents t'achètent un Action Man tu joues avec tu joues à la poupée en fait exactement comme une fille qui joue au poupée Barbie tu fais littéralement la même chose c'est tout pareil donc donc ouais peut-être que le marketing est du coup un facteur extérieur attention oh là là un facteur extérieur qui aurait dirigé les gamins vers autre chose entre Musclor et Ken tu ne peux pas nier qu'il y a clairement une coupe de cheveux efféminés des vêtements pas du tout viriles j'avoue que Musclor j'ai jamais eu de Musclor quand j'étais gamin mais ouais pareil Musclor bon après il est tout musclé c'est le truc aussi on en avait parlé quand tu représentes un mec à moitié à poil tu ne cherches pas les mêmes choses que quand tu représentes une meuf à moitié à poil mais c'est vrai que Musclor c'est bon il a sa coupe au carré il est torse nu il est en slip en fait je crois mais ouais t'en avais des Musclor c'était trop cool il montait un tigre vert il avait un tigre quand même Barbie elle n'en a pas de tigre Barbie elle a une décapotable c'est pas pareil nous à la maison donc du coup il rencontrait pas trop d'autres enfants tu vois et alors on s'est interrogé est-ce que c'est quand on va dans des magasins de jouets est-ce que du coup ils ont perçu que ce qui leur était proposé les garçons c'était plutôt ça est-ce que c'est dans les dessins animés que rarement ils ont dû voir on s'est vraiment posé la question parce qu'on a eu l'impression de poser un cadre neutre en disant les enfants vous jouez avec ce que vous voulez si vous avez envie d'avoir une poupée une poussette une cuisine et bien vous faites et puis au final ils ont eu des comportements de petits mecs c'est la question tu conduis ? oui enfin à l'époque non à l'époque j'ai pas dit du coup du coup il faut que je reprenne l'anecdote en entier de Samuel et Etienne parce que il faut que je reprenne l'anecdote en entier de Samuel et Etienne je suis pas certain de ce qu'il a dit mais là on est sur un truc virtuel oui mais le truc c'est que tu le mets dans un village c'est pas facile de répondre à la question moi j'ai attendu une petite expérience à la maison alors elle vaut rien parce qu'elle est trop locale mais moi j'ai deux petits garçons et avec mon épouse donc on était sensibilisés à toutes les questions qu'on évoque et on a fait très attention aux jouets tu sais les jouets genrés pas tout de suite parce que c'est des petits mecs de leur mettre des camions des voitures et tout mais alors mon épouse elle a dit par exemple elle a donné des poupées aux enfants très très tôt pour voir en fait et nos petits garçons ils ont pas été attirés par la poupée et ils ont joué tout de suite avec des bagnoles avec des camions et alors on s'est interrogés alors regarde c'est pas l'école tu vois alors il n'y a pas l'école parce que c'était pas scolarisé en plus ils avaient c'était des enfants qui avaient une nouvelle maison donc du coup ils rencontraient pas trop pas trop d'autres enfants tu vois et alors on s'est interrogés alors est-ce que c'est quand on va dans des magasins de jouets est-ce que du coup ils ont perçu que ce qui leur était proposé les garçons c'était plutôt ça est-ce que c'est dans les dessins animés que rarement ils ont dû voir tu vois on s'est vraiment posé la question parce qu'on a eu l'impression de poser un cadre neutre en disant les enfants vous jouez avec ce que vous voulez si vous avez envie d'avoir une poupée une poussette une cuisine et bien vous faites et puis au final ils ont eu des comportements de petits mecs c'est-à-dire il est à deux doigts il est à deux doigts c'est marrant comme à chaque fois ils frôlent le sujet et ils n'arrivent pas à tomber dedans c'est intéressant en fait à voir c'est presque comme si une femme aurait pu les attirer vers le sujet lui-même ils sont à deux doigts de se rendre compte en tout cas Samuel Etienne est à deux doigts de se rendre compte de l'importance du marketing dans la décision des enfants de se rendre compte à quel point le marketing est tellement ciselé pour parler d'une manière ou d'une autre aux enfants à quel point aussi le marketing a compris très très tôt que les premiers consommateurs de France c'était les enfants parce qu'ils incitaient leurs parents à acheter tel ou tel truc donc ouais forcément forcément si t'emmènes tes gamins au magasin de jouets au magasin de jouets je sais pas ça fait des années que je suis pas allé dans un magasin de jouets donc je me rends pas compte mais au magasin de jouets quand j'étais gamin quand on allait chez Jouet Club il y avait très clairement une section pour les filles et une section pour les garçons alors tu peux essayer de sortir de ce carcan et aller voir des trucs qui soient potentiellement un peu plus neutres mais d'entrée de jeu les gamins ils sont martelés d'un discours où on leur dit que si t'es une fille il faut que tu joues à ça et si t'es un garçon il faut que tu joues à ça peu importe ce que les parents leur disent il y a la télé pour leur faire comprendre ça il y a plein de trucs ça démarre bien 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 avant l'éducation que vous allez leur donner il y a un code bleu il y a un code évidemment il y a un côté bleu un côté rose moi chez le Jouet Club on allait quand j'étais gosse il avait très clairement un rayon qui était rose et un rayon qui était bleu être une femme t'empêche pas d'être formatée par la société non bien sûr ah non mais quel vichus c'est évidemment et ça rentre aussi dans ce qu'il dit parce que du coup si les petites filles vont plus entre guillemets naturellement jouer avec des poupées Barbie qu'avec des action man par exemple c'est parce que oui on les a dirigées vers ça d'une manière ou d'une autre mais par contre les femmes elles ont une expérience que les hommes n'ont pas sur ces sujets là et du coup ça peut apporter ça peut pas tout résoudre mais ça peut apporter quelque chose qui pourrait élever un peu le débat c'est la question tu conduis ? oui enfin à l'époque non à l'époque j'avais pas de voiture ouais par exemple parce qu'il y a des choses comme ça où le petit voit que fait papa oui oui à l'époque j'avais même pas de voiture et donc c'est une vraie question que je me suis posée mais après je me suis dit peut-être que dans l'entourage on s'est pas rendu compte il y avait des choses ou alors il y a un truc les petits mecs ils veulent jouer au bagnole je sais pas je sais pas ouais voilà c'est juste ça c'est juste ça t'es un mec t'aimes les bagnoles et je pense qu'on a réglé le débat je pense que là y'a pas besoin de se poser la question plus longtemps je pense que c'est programmé à la naissance c'est programmé à la naissance dans le cerveau des hommes bon bah t'es un mec t'aimes les bagnoles quoi enfin voilà on peut rien y faire à un moment donné je pense qu'on peut rien y faire et voilà t'aimes les bagnoles t'aimes les gros lolos t'aimes pas les barbies enfin non mais ça c'est voilà c'est comme ça c'est comme ça on peut pas il a essayé Samuel Etienne il a essayé et ses garçons ils aiment les voitures alors bon si Samuel Etienne le dit voilà sans casser du sucre sur le dos des gens c'est fait exprès pour le buzz je pense que c'est un mélange de concours de circonstances Telo on en avait parlé en début de stream salut à toi d'ailleurs c'est un mélange de concours de circonstances parce que les 4 gus là sur le plateau ils les avaient invités il y a longtemps et l'actu sur le sexisme dans les jeux vidéo est arrivée après et donc il a décidé d'en parler quand même je pense que la recherche de buzz elle est plus là en disant bah c'est pas grave on va le faire quand même ça va bien faire rager et ça va bien faire parler les gens du coup moi j'en profite j'en profite j'en parle aussi comme ça ça va bien faire parler mais bon fallait quand même discuter un peu de ça pas la première fois qu'il y a un concours de circonstances oui c'est dire qu'il y a quand même certains cas où la chance se provoque on va dire disons que la chance c'est aussi quelque chose qui se provoque c'est une bonne question c'est quoi ta réponse à ta question ? est-ce que t'avais une question ouverte ? t'es comme moi tu sais pas ? pour moi si on va dans un truc comme je dis c'est une question rhétorique utopique pour moi c'est de l'aléatoire c'est de l'aléatoire tu penses ? ouais genre ça dépend de chaque personne ? ouais genre si tu répètes tes expériences genre 5 fois on n'aura jamais les mêmes résultats pour moi oui mais mais après c'est pas d'argument mais le truc c'est que le cadre social prend très très vite le désolé désolé dire moi je pense que si on faisait l'expérience on aurait des résultats aléatoires mais j'ai pas d'argument ah c'est ballot quand même je dirais peut-être pas forcément le dessus mais il va t'inscrire en tout cas les choses il va t'inscrire une société qui va dicter les choses mais imagine ils font ça et tu fais ah non mais il y a une maîtrise du sujet sur le plateau c'est ouf tu peux faire changer tout donc c'est à dire que c'est une population où t'as deux personnes qui va faire esprit de changer la chose et ça ça pourrait faire peut-être des trucs quoi mais bon c'est compliqué tu vois il y a un exemple dans l'éducation on sait que les en France les collégiennes les lycéennes sont souvent meilleurs en maths que les garçons les statistiques montrent ils ont de meilleures notes et pourtant les garçons sont surreprésentés dans les études scientifiques type ingénieur et quand vous voyez les classes préparatoires j'ai pas noté qu'ils parlaient de ça en France et bien un tout petit peu moins qu'avant mais vous avez une surreprésentation masculine alors que quelques années auparavant les filles étaient meilleures en maths c'est passionnant tu vois alors c'est alors c'est intéressant qu'ils disent ça j'avoue que pour le coup j'ai pas la réponse de pourquoi pourquoi les femmes sont apparemment meilleures en maths je sais même pas si c'est une vraie stat pour être parfaitement honnête je veux bien le croire je veux bien le croire j'ai pas la réponse par contre j'en ai déjà parlé j'ai la réponse de pourquoi malgré leur a priori meilleur niveau en maths elles vont pas dans des filières scientifiques c'est parce qu'on les rejette tout simplement elles sont fermement rejetées de ce genre de milieu par tous les moyens possibles de manière consciente ou pas d'ailleurs mais voilà il n'y a pas de femmes dans un lycée technique parce que le lycée technique va lui faire vivre un enfer et donc les gens ayant plutôt tendance à éviter ce qu'ils peuvent percevoir comme étant un enfer et bah bon ils vont aller ailleurs et voilà même parce que les mecs ils veulent pas c'est un milieu très macho les écoles d'ingé ah merci de le dire parce qu'il y a un entre-soi de mecs oui mais à la base tu vois est-ce que ce sont les femmes qui s'interdisent parce que la société est ainsi faite d'aller vers dans les cursus les plus compétitifs alors même qu'a priori elles sont un peu plus fortes tu vois il y a vraiment une réflexion que je trouve passionnante pour moi c'est là où mettre mais elle est pas difficile la réflexion Samuel elle est pas difficile mets les pieds dans un milieu mets les pieds dans un lycée technique tu vas vite comprendre enfin oui la réflexion il faut la voir mais elle est pas enfin je veux dire on parle pas de physique quantique là quand même ouvrir toutes les portes dans l'e-sport tu vois c'est intéressant c'est comme tu vois on va avoir moins de grandes chercheuses moins de grandes mathématiciennes les petites filles elles ont pas de les modèles de modèles Marie Curie tu vois il faut créer des modèles tu vois dans l'e-sport il va y avoir des modèles féminins dans quelques années Marie Curie il vient de citer Marie Curie les petites filles elles ont pas de les modèles de modèles Marie Curie tu vois il faut créer des modèles tu vois dans l'e-sport il n'y a pas de modèle féminin plus récent que Marie Curie est-ce qu'on peut trouver quelqu'un une figure féminine importante, plus récente en n'enlevant rien du respect que j'ai pour Marie Curie bien sûr mais est-ce qu'on peut c'est plus Ada Lovelace l'informaticienne Lucie, Jeanne d'Arc parce que Marie Curie c'est pas forcément un mauvais exemple mais c'est un exemple qui a combien de centaines d'années, enfin de dizaines d'années pardon mais je sais pas, voilà il y a des prix Nobel, enfin je veux dire il tient qu'à nous de les mettre en avant ces prix Nobel aussi enfin je sais pas Lara Croft Elisabeth Borne, d'accord vous avez décidé de troller vous avez décidé de troller je vais vous laisser faire, tout ça pour dire que tu peux dire 100 ans sans problème ouais je sais même plus en quelle année elle est morte Marie Curie mais enfin quand même je suis certain qu'en se creusant très 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 légèrement la cervelle on peut on peut trouver une figure féminine qui pourrait inspirer des jeunes femmes plus récentes que Marie Curie mais bon on va accepter Marie Curie pourquoi pas on va accepter Marie Curie il va y avoir des modèles féminins dans quelques années des joueuses de légende tu vois ça c'était super intéressant ce que tu dis il y a des femmes qui vont se dire j'ai envie de jouer j'ai envie de devenir compétitive et pour dire je sais plus ce que tu disais avant mais Valorant il y a énormément de meufs sur Valorant on peut pas dire que les meufs aiment moins les flingues ou j'en sais rien énormément de meufs mais c'est pour ça que c'est extrêmement ça alors dans le sport dans le jeu vidéo etc de montrer justement des exemples dans lesquels Simone Veil peut se reconnaître que ça puisse motiver parce qu'effectivement s'il n'y a pas de nana qui joue si elles ne sont pas mises en avant si quand elles font une performance elles ne sont pas saluées c'est sûr que quelque part toi t'es la petite nana tu te dis je me lance dans un domaine où clairement j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de moi tu vois pour aller dans ton sens mais Julien c'est pas faux ce qu'il est en train de dire c'est pas faux bon alors il répète pour la huitième fois ce qu'il dit depuis le début que voilà il faut être plus tolérant des femmes les accepter les faire entrer dans nos commus machin il s'est un disque rayé depuis le début du débat mais il faut enfin Julien c'est important de te rendre compte que ça dépend aussi de toi du coup c'est qui ah il sait se répéter c'est qui aujourd'hui qui a le micro et qui peut le tendre aux gens c'est toi non il me semble donc pourquoi donc tu mets ta femme en avant bah oui ok très bien normal mais enfin c'est toi qui a le pouvoir de mettre des femmes en avant dans ton milieu voilà qui disait tout à l'heure pourquoi veux-tu qu'une ça dépend des filières mais qu'une femme se projette dans une école d'ingénieurs si elle sait qu'elle va figurer parmi les 6 ou les 15% et donc c'est pas tellement tu vois c'est exactement ce que tu dis c'est à dire qu'est-ce que je vais faire là comment on va me traiter tu vois peut-être que peut-être que ça joue il faut tendre la main il y a l'UA qui dit le premier langage de programmation a été inventé par une femme et pourtant les informaticiens sont à 95% des hommes il dit car on joue dans le spatial dans le spatial il y a un très beau film qui s'appelle Les Femmes de l'Ombre que je vous conseille il y a un membre du plateau qui a bien mis une meuf en avant en faisant des bruits de bouche on en a parlé ce qui est marrant ouais on en a parlé c'est un moment je connais pas les histoires de tout le monde en fait pour être parfaitement honnête je résume ce que je disais au début moi je connais sur les 4 du plateau je connais bien Julien Chies parce qu'on a partagé le même métier pendant des années donc voilà ça a été un confrère pour le meilleur et pour le pire mais les autres je les connais pas moment je connaissais de nom sans plus et les deux autres là donc Link et Zach je ne les connaissais absolument pas avant ce week-end donc vraiment je les découvre les deux et du coup ouais l'histoire de moments qui s'est foutu de la gueule d'une meuf sur Sea of Thieves on en a parlé mais il en a lui-même parlé en fait au début du débat du débat pour le dire comme ça il a parlé du fait que lui-même avait eu des comportements dégueulasses et il en a parlé en disant oui je suis désolé c'est pas quelque chose qu'il faut faire etc c'était un discours extrêmement extrêmement polissé et étonnamment porté sur le fait que ça lui a coûté des sponsors comme si c'était ça qu'il fallait retenir de l'histoire mais voilà oui il en a parlé on voit à quel point en fait c'est les femmes qui ont permis la conquête spatiale enfin elles ont permis elles ont été là en tout cas elles ont joué un rôle essentiel alors que dans l'histoire en tout cas dans ce qu'on retient c'est que des mecs bah non salut Fox tu pensais que je diffusais le dernier épisode des taudiers mais en fait c'est pire ah on aime bien se rouler dans la boue des bisous à toi Fox une fois de plus c'est pas vrai je reviens au gaming parce que dans l'enquête de l'IFOP il y a un distinguo qui est fait dans les comportements sexistes des garçons dans l'univers du gaming notamment les jeux en ligne qui dit que si on prend la catégorie des très gamers des ultra gamers ah les méga gamers les comportements sexistes sont plus importants mais qu'est-ce que c'est les ultra gamers ? alors bon c'est défini les hardcore gamers ceux qui jouent beaucoup beaucoup ceux qui jouent beaucoup beaucoup et bien les comportements sexistes sont plus importants que le reste de la population et si on prend la population homme gameuse classique ils ont notamment dans leur discours dans leur sensibilité aux questions des rapports hommes femmes plutôt plus féministes légèrement plus pas beaucoup plus mais plutôt plus féministes que le reste de la population et donc l'étude tendrait à dire que le problème il est surtout chez ce que l'étude appelle les ultra gamers mais alors pour moi c'est intéressant on va écouter leur réaction sur ça mais c'est intéressant ce qu'il dit parce que j'aimerais revenir sur l'étude elle-même sondage êtes-vous ultra ou turbo gamer c'est ça j'aimerais revenir sur l'étude elle-même parce qu'effectivement elle définit que les méga gamers je sais plus comment ils les appellent dans le truc sont en moyenne plus sexistes que les gamers tout court malheureusement même l'article qui cite l'étude ne donne pas la différence entre ce qu'est un gamer et un ultra gamer ou un méga gamer donc il va falloir on imagine que c'est des gens qui jouent plus que les autres bon en attendant l'étude il y a quand même un certain nombre de choses que Samuel Etienne laisse de côté j'aimerais qu'on lise je crois que c'est ce paragraphe là c'est ce paragraphe là qui est hyper édifiant donc je vais vous le lire je vais vous le lire en entier le reste de l'article vous pourrez aller sur France Info pour le lire mais la majorité des joueurs donc 62% adhère à au moins un stéréotype sexiste 62% quand même pour 22% des joueurs se sentant plutôt gamer le travail d'un homme est de gagner de l'argent et celui d'une femme de s'occuper de la maison et de la famille déjà on est bien au niveau voilà 28% des joueurs qui se disent très gamer adhèrent à cette proposition sexiste 30% des joueurs très actifs donc très gamers voilà les fameux très gamers considèrent que les femmes ont acquis trop de pouvoir dans la société actuelle alors je ne sais pas ce que ça veut dire ça aussi je ne sais pas défiler exactement ce que c'est qu'une femme qui a acquis trop de pouvoir dans la société actuelle je ne sais pas à quel niveau ça se voit mais pourquoi pas 23% des joueurs se présentant comme plutôt gamers estiment que lorsqu'on veut avoir alors ça c'est chaud lorsqu'on veut avoir une relation sexuelle avec des femmes beaucoup se disent non mais veulent dire oui donc là on est culture du viol à 100% c'est cool contre 21% des joueurs très actifs donc il n'y a quasi pas de différence je veux dire quand il dit que les joueurs plutôt gamers sont légèrement plus féministes juste parce que je ne vois pas où je ne vois pas où mais pourquoi pas et enfin 3 joueurs très gamers sur 10 donc 30% 29% selon l'étude considèrent par ailleurs que pour séduire une femme un homme doit pouvoir être libre d'importuner une femme qui lui plaît alors ça fait un peu vomir alors ils ont été chercher où le panel on peut le lire c'est une enquête sexisme et rapports de genre qui a été menée par l'IFOP pour le site spécialisé gamertop.fr je ne connais pas gamertop.fr mais bon c'est pas eu le sujet entre le 17 et le 29 mars 2023 par questionnaire auto-administré ça veut dire qu'on vous propose un questionnaire et que vous décidez de le faire ou pas c'est pas imposé auprès d'un échantillon de 5009 personnes représentatives de la population française âgées de 15 ans et plus parmi ces sondés 4018 sont des joueurs actuels ou passés de jeux vidéo dont 3251 actifs au cours des 3 derniers mois voilà l'échantillon en question alors moi ce qui ressort quand je lis ce paragraphe qu'on vient de lire c'est que bon déjà c'est chaud oui effectivement c'est chaud je ne tombe pas forcément de ma chaise parce que voilà mais c'est chaud mais par contre en fait moi j'ai l'impression de lire les arguments d'un conservateur de base j'ai l'impression de lire les républicains quand je lis ça j'ai l'impression de lire il s'appelle oh j'ai oublié les noms j'ai oublié les noms des youtubeurs de droite qui font de la merde mais bref j'ai l'impression de lire ces mecs là en fait ouais voilà ça fait un peu une sale magazine j'ai l'impression de lire ces mecs là plus que de lire des gens qui jouent aux jeux vidéo et même pas non même pas Sardoche pire que ça pour le coup pire que ça mais j'ai l'impression de lire ces gens là et du coup on revient à ce qu'on disait tout à l'heure l'histoire du mimétisme de tu entends tu entends ouais peut-être plus valeurs actuelles encore qu'eux ils sont plus portés sur les arabes que sur le déterminisme de genre mais ouais voilà c'est ça ça fait très Andrew Tate quand même dans le voilà les papasito des trucs comme ça vous voyez de qui je parle vous voyez bien de qui je parle ça fait très Andrew Tate effectivement dans le discours et c'est alors c'est étonnant parce que moi pour le coup je suis joueur de jeux vidéo depuis plus de 30 ans bon blablabla j'ai pas voulu répéter mon CV mais c'est pas des discussions qu'on avait ça il y a 30 ans en fait c'est ça le truc c'est ouais je vais vous dire c'est pas des discussions qu'on avait il y a 30 ans alors je me suis extrait assez rapidement de ce genre de milieu justement parce que je trouvais que c'était beaucoup trop toxique et que je préférais jouer à Zelda dans mon coin que de me faire insulter sur Unreal Tournament mais c'est pas vraiment des discussions qu'on avait on avait des blagues de merde on disait des conneries et on avait des blagues sexistes aussi ok mais on avait pas ce genre de discussion sur on parlait pas du fait que pour séduire une femme un homme doit importuner une femme ou quoi ou que le rôle des femmes à la maison c'est de s'occuper du logement pendant que l'homme gagne de l'argent j'ai jamais parlé de ça avec un autre joueur en fait je sais pas si c'est moi je sais pas si c'est l'époque qui a changé mais il y a 30 ans c'était pas des discussions que j'avais j'étais plus jeune aussi je sais pas mais du coup moi ce qui ressort c'est que la population qui répond ça quand j'entends parler de ce genre de choses je pense pas à des joueurs de jeux vidéo moi je pense à des conservateurs traditionnels classiques ce serait un discours que t'entendrais au camp d'été de l'UMP enfin ça c'est plus l'UMP depuis des années Oni t'es vieux putain ce serait au camp d'été des républicains ou du front national je tomberais pas de ma chaise c'est exactement ce qu'on peut entendre là-bas quoi en fait mais j'avais pas le même âge aussi voilà c'est difficile de comparer ouais effectivement mais ouais mais ça par contre c'est des trucs qui sont absolument pas abordés une demi-seconde sur leur plateau alors que ça aurait pu être intéressant de voir l'ingérence un peu de la politique dans le milieu des gamers ça aurait pu être intéressant pourquoi ? parce que et ça c'est un article que Canard PC avait fait à l'époque où j'y étais il y a quelques années justement sur le fait que pendant la campagne de Donald Trump aux Etats-Unis Steve Bannon il a très rapidement compris un truc c'est que les gamers c'est une communauté que tu peux très facilement mobiliser qui est très influençable très très influençable et du coup il suffit de les faire adhérer à tes idées d'extrême droite à la Donald Trump pour avoir un électorat de jeunes tout fait et ça c'est quelque chose que Steve Bannon a compris très très tôt et il y a une grosse part de responsabilité dans l'action qu'a eu Steve Bannon auprès de 4chan auprès des forums de jeux vidéo auprès des trucs comme ça dans la victoire de Trump en 2016 et ça a été analysé assez largement par Canard PC parce que c'est un public qui est très réceptif à ce genre de discours et ça se retrouve là-dedans et je suis très déçu pour le dire comme ça que personne ne parle de ce genre de dynamique qui se retrouve en France aussi désormais c'est dommage si vous avez le lien de l'article sur CPC vous pouvez le mettre d'ailleurs parce que pour moi c'est un sujet qui est complètement dans ce genre de délire-là et qui colle parfaitement à ce qu'on est en train de voir ici mais parce que je n'ai pas cherché l'article j'ai juste pensé quand j'ai entendu qu'il parlait de ça sans parler justement du fait que ça ce n'est pas un discours de gamer c'est un discours de conservateur les idées c'est devenu courant mais oui mais justement et ça vaut le coup de se poser la question de se dire peut-être que si on a des gamers qui sont de plus en plus sexistes et de plus en plus violemment sexistes il y a peut-être des facteurs extérieurs qu'il faut considérer et regarder et pas dire mais c'est la société et on est programmé pour aimer les bagnoles parce qu'on est des mecs c'est trop c'est lâche comme réponse c'est intéressant pourquoi les ultra gamers comme on parlait c'est toxicité donc ça veut dire que quand tu joues avec une équipe le joueur enfin c'est triste mais quand tu joues avec plusieurs joueurs tu vas pas dire que c'est toi la faute si tu perds et donc là l'excuse c'est c'est une fille c'est à cause d'elle alors que même si elle est 100 fois meilleure que toi le mec est trop con et il va se dire c'est ta faute parce que t'es une fille et ça c'est ça c'est vrai mais ça on en a parlé en début de stream enfin en début du débat c'est vrai que quand t'es une meuf dans une équipe sur Overwatch ou quoi tu vas être le réceptacle la merde de tout le reste de l'équipe dès qu'il y a une connerie qui est faite ça va être de ta faute ça tombe beaucoup beaucoup plus facilement sur les meufs et quand y'a pas de meufs dans l'équipe bon bah ça va tomber sur le premier mec qui passe quoi mais oui c'est vrai que les meufs sont un aimant à ce genre de connerie d'habitude qu'elles jouent bien ou pas d'ailleurs totalement sexistes alors que les autres qui sont pas ultra gamers et qui jouent juste pour jouer bah ils sont pas toxiques parce qu'ils s'en foutent de perdre mais je pense que globalement les ultra gamers moi ce que j'appelle les hardcore gamers ils sont toxiques tout court alors attention je dis pas tous les hardcore gamers c'est-à-dire qu'ils sont toxiques avec les nanas évidemment genre dommage collatéral de base tu vois mais avec les mecs aussi c'est-à-dire que c'est vraiment l'élite qui veut rester avec l'élite et qui passe rien de chez rien pour moi c'est des comportements qui sont vraiment très très bandes cela dit est-ce qu'il donne je crois pas que et ça c'est dommage je crois pas que l'étude donne le pourcentage de de répondants et répondantes j'imagine aux aux sondages qui se disent ultra gamers parce que c'est apparemment le terme consacré désormais pour moi là ce que Julien Chiaz vient de décrire pour moi on parle de 1% de la communauté des gens on parle d'une minorité certes extrêmement vocale mais on parle d'une minorité et du coup on peut tout leur mettre sur le dos pas de soucis mais les ultra gamers qui sont les plus toxiques et les plus sexistes et tout est à cause d'eux ça va plus loin que ça à mon avis là pour le coup on parle vraiment d'une toute petite minorité dans les communautés de joueurs c'est vraiment pas quelque chose d'hyper d'hyper immense et les comportements sexistes que les gens croisent c'est plus des types comme moments qui sont pas qui sont pas le fort channer de base qui sont pas le néo nazi qui s'ignore ou j'en sais rien et qui vont juste faire une blague sur la fellation parce que ça les fait marrer sur le coup le problème il est plus là donc c'est un peu facile de dire non mais c'est la faute au pire des pires c'est pas nous quoi gaming c'est quelque chose de passionné en le sens vraiment oubleux et en fait ça fait ressortir les plus bas instincts et les plus bas instincts de beaucoup on revient sur le truc que les jeux vidéo ça rend violent le vachement ultra gamer de toute façon c'est ceux qui se la donnent sur les jeux solo et qui kiffent leur petite vie sur des jeux avec aucun avec très peu de trucs comme ça dès que tu vas dans le multijoueur et le compétitif multijoueur alors là vous allez tous me sortir vos jeux CSGO est-ce que ce comportement ultra troll du milieu gamer peut expliquer l'origine ou l'une des origines de ces dérives complètement complètement on parlait du fait qu'en moment on fait ce genre de blague sur son stream il y a x milliers de personnes qui le regardent dont une partie qui va reprendre la blague parce que ça les a fait marrer donc oui il y a un côté mimétisme et donc quand tu sors d'une partie moi je vais citer Unreal Tournament parce que je suis un boomer et que je jouais à ça à l'époque maintenant ce serait plutôt Overwatch ou Counter Strike même si Counter Strike c'était déjà à l'époque où j'étais au lycée quand tu sors d'une partie de ça et que t'as passé l'après-midi à te faire pourrir par le chat vocal parce que t'as raté un kill ou parce que tu t'es fait tuer trop rapidement c'est des comportements que tu vas avoir tendance à reproduire derrière même si à la base t'es pas cette personne on est d'accord cela étant il suffit pas de dire que c'est les jeux vidéo qui rendent violents pour que ce soit la solution et la réponse à tous les problèmes mais bon oui évidemment quand tu sors d'une partie où tu t'es fait pourrir tu vas être chauffé et du coup tu vas te lâcher sur quelqu'un mais c'est pas tout quoi Rocket League Beauty Fortnite pas d'exception c'est vraiment toxique et même moi j'étais très toxique à des moments genre même moi sur des accès vénères je m'insulte avec des mecs et tout mais avec aucune fierté dans ça j'ai déjà été muté sur lol des deux semaines alors après ça c'est peut-être moi mais c'est vraiment un truc que je comprends pas quand tu sors d'une partie où tu t'es fait pourrir t'es chauffé tu passes une mauvaise journée ça je l'ai vécu ok très bien mais c'est peut-être moi là pour le coup je suis prêt à reconnaître que c'est peut-être moi et que je suis une exception j'en sais rien mais moi quand je me fais pourrir ça me donne pas envie de pourrir les autres derrière en fait enfin tu passes tes nerfs tu te calmes mais ça me donne enfin j'ai jamais senti le besoin d'insulter quelqu'un dans une game parce que je me suis fait insulter avant en fait je sais pas je comprends pas ce truc en fait d'être énervé et de mal le vivre c'est normal mais il y a des limites à vouloir reproduire les comportements que t'as vécu quoi je sais pas ça dépend peut-être de l'éducation tu t'en fous ça me retient mais bien sûr que sur l'art j'ai déjà dit à un mec envoie ton adresse ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai déjà insulté des mecs qui m'avaient insulté parce que bon voilà t'as 16 ans tu te fais pourrir tu réponds donc à la limite oui j'ai déjà insulté la mère d'un mec qui avait insulté ma mère bon voilà c'est le truc mais attends oui on va revenir dessus au Wendell Ring parce que je suis pas certain d'avoir bien entendu on va revenir dessus je sais pas si j'ai mis pause au bon moment mais par contre j'ai jamais insulté des gens qui avaient rien fait parce qu'on m'avait insulté c'est stupide il est en train de dire une dinguerie j'ai l'impression attendez on va revenir hop back je me tais deux semaines et tout ouais ouais j'ai déjà dit des mecs mais tu sais en plus tu balances des menaces tu t'en fous ça mentira mais bien sûr que sur l'autre j'ai déjà dit à un mec envoie ton adresse je vais venir te chercher mais je fais rien tu vois mais comme un débile encore heureux que tu fais rien attendez bien sûr en plus il dit ça comme si c'était normal genre bien sûr que j'ai déjà menacé un mec de mort évidemment enfin qui ne l'a pas fait mais mec tu dis ça en rigolant enfin ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud je sais pas ouais c'est pareil j'ai déjà reçu des menaces de mort sur Twitter ça arrive évidemment mais ça rend pas le truc acceptable et puis surtout tu le dis pas en rigolant genre évidemment une fois j'étais pas content bon j'avais passé une mauvaise journée je me suis mis sur Rocket League et puis bon j'ai menacé un mec de mort ouais ça arrive j'ai glissé oh pardon je vais reprendre un petit peu de bière et tout machin et après tu te fais restricte pour deux semaines et ça te met un peu la tête froide mais ça me permet de pouvoir noter j'ai eu The Great Review dans un corps libre et en fait pour préparer l'émission j'ai refait une de ses vidéos et dans une de ses vidéos il a dit une cote que j'ai trouvé très intéressante et qui se mêle bien à ce qu'on est en train de dire alors je saurais pas la dire au mot près mais vous allez saisir l'idée mais il avait dit quelque chose comme internet c'est l'image de la société plus ou moins quand elle peut dire ce qu'elle veut sans les conséquences derrière et c'est même pas question que d'anonymat c'est question de pouvoir y aller tu vois bah c'est quand même un peu l'anonymat pas que parce que franchement tu vas sur n'importe quel article on revient sur cet argument pété là c'est l'anonymat qui fait que non Facebook Facebook t'es pas anonyme et les gens racontent de la merde pareil enfin non quoi je te plante à Kev12 par contre comme le veut la tradition exactement anecdote sur XR d'un joueur d'Europe de l'Est avait menacé un autre joueur sur Discord après découverte il a été banné de partout ouais je vois passer parfois ce genre de truc où il y a des comportements vraiment chauds qui sont pas acceptés par les commus justement ouais et là c'est pas juste l'éditeur du jeu qui décide de bannir de son serveur parce que mais c'est déjà des comportements qui sont pas acceptés par les commus c'est pour ça que ouais le voir s'asseoir devant son verre de pif bon là il boit de l'eau mais le voir s'asseoir devant son verre d'eau en rigolant en disant bah oui évidemment une fois une fois j'ai accidentellement menacé un mec de mort et euh ouais je sais pas quoi ouais facebook le parisien ou je sais pas quoi avec euh t'as pas les gens en face non évidemment ça développe des trucs ouais ouais mais c'est la sensation c'est la sensation d'impunité en fait et j'ai pas qu'entendez du cas l'anonymat c'est pas que ça mais après c'est plutôt le fait c'est pas que ça forcément de conséquences de temps en temps ça a du bon parce que ça veut dire que des personnes vont pouvoir à des moments sortir des idées intéressantes qu'elles n'oseraient pas dire dans la société et puis après à un côté ce que je veux dire c'est que j'ai pas que l'anonymat mais le fait aussi qu'on va pas venir te casser la gueule c'est ça pas forcément que physique mais en fait l'exemple mais pas le côté réel physique du truc ouais 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 c'est ça ça se ferait pas le mec s'il est en face de toi bah exactement en fait comme la plupart des gros sexistes genre ce review dans sa vidéo il dit un truc du style c'est quelqu'un tu l'embêtes comme ça IRL tu l'embêtes une fois deux fois trois fois même si le gars est un peu frêle un bout d'un moment ça va mal se passer parce que voilà tu lui prends trop la tête alors que bah online c'est je sais pas je sais pas à quel point c'est vrai je suis pas le meilleur exemple de ça je suis pas le meilleur exemple de ça parce qu'au collège j'ai eu j'ai eu un bully au collège pendant je sais pas moi un an j'avais déjà raconté cette anecdote je crois ou peut-être que sur Twitter j'en sais rien j'ai eu un bully au collège pendant un an le mec qui me suivait partout qui était raciste évidemment qui était machin et j'en avais parlé j'en avais parlé au CPE qui n'a rien fait j'en avais parlé à mes parents qui ne pouvaient pas faire grand chose j'en avais parlé à mes profs qui n'ont rien fait et au bout d'un an effectivement j'avais pété un câble et la seule manière c'est bon tu t'es excusé depuis oui je sais mais quand même la seule manière que j'ai eu de faire bouger les choses et que effectivement le CPE s'intéresse au sujet et fasse quelque chose c'était que c'était que je lui cassais la gueule en fait un jour en cours de techno il m'avait un peu un peu trop fait chier j'étais déjà vénère pour autre chose je fais l'excuse l'excuse Zach un jour j'étais pas bien voilà je me suis fait insulter et du coup j'ai tabassé un mec mais du coup il a fallu que je lui tombe dessus et qu'on se batte littéralement pour que les profs s'en chargent pour que le CPE s'en charge bon j'ai pris deux jours d'exclusion quand même je venais de perdre à l'ol effectivement je venais de perdre à l'ol et du coup j'étais déjà violent mais j'avais essayé j'avais épuisé tous les autres moyens entre guillemets légaux pour faire en sorte que ça s'arrête et il s'était rien passé c'est dans les années 90 et quand je me suis fritté avec lui pour le coup j'ai perdu un sponsor j'ai perdu deux jours d'école j'ai été exclu deux jours le jour où c'est arrivé ça alors que lui rien d'ailleurs c'était génial lui rien puisque c'était la victime puisque c'était moi qui lui tombait dessus comprenez voilà mais du coup lui rien moi j'ai pris deux jours c'est du passé je le vis bien maintenant mais du coup après ça le CPE est venu me voir me demander si ça allait machin etc donc ça a fait changer quelque chose donc je sais pas à quel point ce qu'il dit est vrai ou pas de manière générale est-ce que c'est vrai qu'au bout d'un moment si tu fais chier un mec il va finir par te taper alors que les femmes le font pas j'en sais rien peut-être peut-être que c'est vrai je sais pas mais je sais pas j'ai un doute quand même parce que des victimes un mec de harcèlement à l'école au collège au lycée qui n'ont jamais rien fait et qui aujourd'hui vivent avec une dépression parce qu'ils ont été ils ont été démolis là-dessus toute leur vie il y en a plein et il y en a plein de mecs voilà ou parfois même n'arrivent pas à l'âge adulte il y en a plein et donc je doute vraiment de cet argument ça m'est pas arrivé à moi mais de toute façon moi j'ai pas un naturel dépressif ou quoi donc je sais pas si ça me serait arrivé mais voilà je sais qu'il y en a plein j'en connais et c'est pas quelque chose de marrant quoi donc dire dire ouais non mais quand t'es un mec on te fait chier une fois deux fois trois fois au bout d'un moment tu tapes c'est pas vrai il y a plein de gens pour qui c'est pas vrai et donc je sais pas si c'est un argument ça pour le coup bah t'as pas ça bah oui dans les cyber quand on était en LAN y'a pas de ça le mec à côté de toi s'il t'insulte il va pas t'insulter bon longtemps voilà tu vois mais ça c'est pas vrai putain non ça je sais que c'est pas vrai Counter Strike et à quoi d'autre Unreal entre autres en cybercafé pendant longtemps parce qu'il y en avait un à côté de mon lycée et je sais de source sûre puisque je l'ai vu que c'est pas vrai tu peux insulter ton voisin si t'es plus grand que lui tu peux insulter ton voisin autant que tu veux tu peux le traîner en dehors du cybercafé il va rien se passer en fait ça pour le coup c'est pas vrai je sais pas dans quel cybercafé il allait mais c'est pas vrai on revient à l'indication la société on t'apprend à taper quand t'es un mec oui c'est vrai ça c'est vrai on me l'a souvent dit on me l'a souvent dit ouais bah ici il te fait chier casse lui la gueule et c'est ce que j'ai fini par faire j'en suis pas fier mais ouais ouais c'est vrai que c'est la faute des mangas qui rendent violent alors que t'es la gueule ou quoi c'est juste ça Julien on parlait des études tout à l'heure on parlait notamment du domaine spatial il y a Olmo qui me cite Thomas Pesquet vous savez notre l'association de français qui a dit c'est vachement intéressant en parlant vous savez de la récente sélection des astronautes de l'agence européenne oui c'est ça le truc c'est qu'au moment il a un gabarit quand même c'est pas quelqu'un oui voilà c'est ça c'est que peut-être que lui peut-être que lui on le faisait pas chier parce qu'il a des grandes épaules et c'est pas le cas de tout le monde moi aussi j'avais des grandes épaules même au collège et on me faisait chier quand même mais peut-être que lui c'est plus facile de lever la voix et d'impressionner les gens s'il écrit peut-être je sais pas c'est l'européenne l'ESA l'ESA elle a lancé récemment un grand casting pour trouver les astronautes de demain et donc Thomas Pesquet a regardé comment ça s'est passé et il a déclaré les mecs se présentent alors qu'ils n'ont aucune chance il y a des mecs qui se présentent ils n'ont aucune chance de devenir astronautes alors que les filles ne se présentent pas alors qu'elles ont toute leur chance par auto-censure c'est incroyable c'est pas pareil c'est le monde d'aujourd'hui mais oui mais c'est de l'auto-censure pourquoi ? on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est de l'auto-censure pourquoi ? est-ce que c'est les femmes qui décident que c'est pas fait pour elles ou est-ce qu'on leur a bien fait comprendre que c'était pas fait pour elles parce qu'à ce moment-là c'est plus de l'auto-censure c'est de la censure tout court en fait appliquée par quelqu'un d'autre la représentation tu vois des exemples comme Claudie Aigneret par exemple devrait être plus valorisé mais une fois de plus tu vois il y a vraiment rien contre Pesquet parce que je trouve que ce qu'il fait c'est remarquable mais on a beaucoup d'images de mecs une fois de plus et donc il faut valoriser en vrai quand on a des personnalités féminines il faut quand même les pousser un petit peu et certains vont dire mais pourquoi pas plus qu'un mec etc mais je pense qu'à un moment si on veut que les choses bougent un peu il va falloir passer je suis désolé là je vais faire une pic gratos je vais faire une pic gratos mais il est quand même il est quand même ceinture noire d'Oriaka Faucon Julien Chiez je suis désolé mais là c'est parce que moi je l'ai pas vu souvent faire ce genre de choses je sais pas peut-être peut-être je suis pas beaucoup ce qu'il fait mais il est quand même ceinture noire d'Oriaka Faucon il faut tendre la main aux femmes il faut les mettre plus en avant il faut nanana il faut faire ça ce serait bien de faire ça c'est voilà la réalité c'est que quand une femme j'allais encore dire une nana il m'a vraiment il m'a vraiment matrixé le cerveau Julien Chiez je suis désolé quand une femme mène un projet qui conduit à photographier un trou noir rendez-vous compte quand même de la prouesse technique qu'il faut pour photographier un trou noir c'est littéralement un truc qui absorbe la lumière et bien il y a une femme qui a dirigé une équipe qui a travaillé sur justement cette photo du trou noir vous vous rappelez du donut qu'on avait vu elle avait publié une photo d'elle sur Instagram pour dire je suis trop fier mon équipe a réussi à photographier un trou noir et les commentaires c'était que des mecs qui disaient non c'est pas toi c'est ton équipe quel mec se prend ce genre de commentaire quand il est fier d'un achievement qu'il a eu à gérer et ça on parle d'astronomie justement c'est intéressant de parler d'astronomie justement tu devrais voir la vidéo de Chies dans un arrêt sur image elle donne envie d'être violent alors moi ça me donne pas envie d'être violent ça mais ça me désespère un peu mais ouais tu t'ultralises à cause de Chies je sais pas peut-être qui va me faire vriller je sais pas non non je pense pas par un peu une période où on va devoir aider aussi les choses parce que sinon en vrai ça bouge pas on le constate de manière très pragmatique étude après étude et à un moment on veut que la société l'évolue ou qu'en fait le statu quo ça passe crème c'est des vraies questions à se poser parlons de Twitch parce que c'est vrai que dans la société c'est parfois cool c'est des vraies questions à se poser voilà est-ce qu'on va se croiser les bras ou pas compliqué mais sur Twitch il y a un aspect intéressant c'est la modération et la qualité des instruments de modération alors les streamers alors quel rapport moi j'ai avec Julien Chès personnellement aucun on ne se connait pas personnellement on n'a jamais bossé ensemble on s'est croisé on s'est croisé sur des événements puisqu'il était chez Gameblog quand moi j'étais alors chez Tom's Guide ou chez plus qu'un RPC parce que qu'un RPC il n'y était déjà plus chez Gameblog quand j'y suis entré mais on s'est croisé sur des événements des trucs comme ça etc mais on n'a jamais rien fait de spécial ensemble par contre oui étant très attaché à l'image que renvoie ma profession j'ai eu quelques problèmes d'ordre éthique avec lui on va dire mais bon c'est pas le sujet ici la tronche de la pause ouais il y a des freeze frames moi je voulais vous poser la question comment vous gérez sur votre chaîne cette question du sexisme bah quand il y a un sexiste il se vire ça dégage tout de suite ça dégage c'est banne direct moi de mon côté c'est mon chat j'ai de la chance que ma communauté est très cool mais si un mec arrive et sexiste il se fait banne direct il n'y a pas de quel courage non franchement quel courage vous avez entendu quand même prenez exemple au moment il a dit au moment il a dit s'il y a un sexiste qui arrive chez lui lui il est banne def attention hein alors soyez pas sexiste chez moment parce que vous allez être banne def c'est courageux franchement en jeu j'admire 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 sauf lui car il a perdu des sponsors c'est ça le docteur psychopathe t'as acheté un jeu sur Instant Gaming t'as mis le code sur Steam et le jeu fonctionne pas par contre je sais pas si le jeu que t'as acheté était une clé legit ou pas c'est du marché green Instant Gaming ou pas désolé on fait une interlude pour aider le docteur psychopathe si c'est du marché green Instant Gaming je suis pas certain ça risque tu risques d'avoir acheté une clé qui était pas valable il faut envoyer un mail à Instant Gaming mais j'ai pas beaucoup d'espoir malheureusement je suis désolé pour toi mais ouais t'as acheté probablement une clé qui a été soit volée soit achetée de manière pas hyper légale et du coup elle a été désactivée ça arrive sur ce genre de site c'est aussi pour ça que tu payes pas cher malheureusement reprenons franchement j'aborde pas souvent des sujets ou ça mais par contre si tu veux il y a un truc très intéressant c'est que moi j'avais activé le truc de Billy la place de la paix et j'ai vu les premiers bans de gars de ma chaîne liés à ça et je montrais l'autre jour justement en live de ça parce que j'ai fait une sorte de mini tribunal express entre bavure et ban mérité et il y a 4-5 personnes qui étaient des habitués de ma chaîne et en remontant leur message chez moi ils sont pas dames c'est-à-dire que chez toi ça allait normal et ensuite tu vois ban place de la paix dernier message avant le ban je la tue émoji et bergine au bergine zéro ban des trucs comme ça mais je rigole même pas et ces mecs là t'es là putain mais oh le différent donc il est en train d'expliquer que les gens de sa commu qui sont tout clean dans sa commu ils se comportent pas tout clean ailleurs là c'est un truc que j'apprends tiens même si je suis pas si je suis étonné doc merci pour l'abon merci beaucoup pour ton soutien c'est un truc c'est un truc dont je suis pas forcément au fait alors j'espère que vous 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 comportez aussi bien ailleurs que vous vous comportez ici moi j'ai toujours dit que j'avais une chance inouïe avec ma commu parce que vous êtes tous hyper adorables et super clean et que on a plein de modérateurs qui ont très rarement à intervenir sur le chat donc merci pour ça déjà vous êtes géniaux mais effectivement vous vous comportez mal chez CPC leur problème c'est pas le bien on a des modos en commun il me semble méfiez vous quand même mais ouais voilà vous venez de CPC où c'était déjà relativement clean moi j'ai jamais eu de problème rien même à l'époque où j'étais là-bas voilà donc vous êtes super clean ici j'espère quand même que vous êtes tout aussi super clean ailleurs comme disait ma maman quand on n'a pas de bonnes choses à dire autant se taire c'est bien aussi vous comportez mal avec Agbu ouais mais voilà mais Agbu il mérite c'est pas pareil mais ouais non ça c'est effectivement je sais pas comment je gérerais ce genre de truc moi si je l'apprenais enfin si je l'apprenais je mettrais probablement un ban à la personne sur toutes mes plateformes mais ouais c'est vrai que ça doit choquer quand même quand tu apprends que quelqu'un que tu vois sur ton chat et qui est très clean se comporte très mal ailleurs ça peut choquer c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé je ne le souhaite pas genre d'attitude mais ça c'est super intéressant en chez toi où le gars il est chill et tout je suis clean depuis 10 ans après avoir perdu des sponsors le pauvre moment et puis après tu vois qu'il serait mal chez toi il envoie son report et tu regardes pourquoi et tu fais ah ouais mais mais qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que quand il est chez toi probablement que tes modos il y a des guidelines qui sont claires mais même pas besoin et ailleurs peut-être qu'il y a justement c'est un peu plus laxiste et que donc il se lâche plus non c'est ça qui est ouf Julien peut-être que t'avais pas capté en gros chez moi j'ai pas de guideline spécial ni de modos spécial il y a même pas de règles t'as un style bien sûr mais en fait si tu veux c'est même pas que quand ils vont ailleurs il n'y a pas de guideline c'est qu'en gros quand ils bannent ça c'est pas qu'ils vont dans le chat de meuf pour dire ça en fait c'est ça en fait que t'avais pas capté c'est quand ils disent je la tue émoji au berlin c'est pas oui c'est sûr dans le stream d'une fille c'est chaud quand même non franchement j'aimerais pas que ça m'arrive ça pour le coup c'est vraiment chaud Testa merci pour l'abo niveau 1 merci beaucoup beaucoup pour le soutien alors oui à chaque fois qu'il raconte une dinguerie je connaissais pas moi Zach avant aujourd'hui à chaque fois qu'il raconte une dinguerie il est mort de rire je sais pas si j'arriverai à raconter ce genre de choses en étant mort de rire moi mais ouais à chaque fois qu'il raconte une dinguerie il est mort de rire c'est bon ma foi j'imagine que c'est plus facile d'en rire quand t'es pas la personne qui récupère le commentaire mais cela étant je serais quand même choqué d'apprendre qu'une personne qui est toute gentille ici va envoyer ce genre de message sur des chats de meuf ça me ferait particulièrement chier j'espère qu'il a au moins contacté les meufs pour les aider au cas où si j'apprenais que ma commu allait faire chier quelqu'un au delà de les bannir la première chose que je ferais serait quand même de contacter la personne qui s'est fait emmerder par ma commu pour l'aider parce que ça me paraît grave comme truc il ne va pas s'excuser non plus pas nécessairement s'excuser mais au moins l'aider lui dire écoute c'est ma commu qui vient te faire chier si jamais tu as besoin d'aide je suis là lui montrer que voilà tu es pas passif mais bon il y a pas mal de gens qui s'adaptent à l'ambiance c'est probablement ça peut-être peut-être qui n'avait pas la ref tu as parlé de ce qui avait été mis en place par Billy notamment tu peux rappeler ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas je l'avais activé directement parce que ça ne coûte pas grand chose en gros si vous voulez tu vas montrer l'expliqueront ça en doute mieux que moi mais en gros si vous voulez c'est un bot d'accord où on peut se connecter voilà c'est ça et qui du coup officie sur toutes les chaînes Twitch qui se sont connectées qui ont pris le temps de se connecter et en gros si une personne est bannie chez toi voilà tu peux mettre une sorte de signalement spécial en disant elle a été bannie pour ça et ça fait remonter son dernier message c'est checké je crois donc c'est re-checké après derrière par des modos sur un Discord et qui valident ou pas le bann et s'il est validé il est bann sur toutes les chaînes qui ont activé ce truc là donc j'avais entendu parler de ça Place de la Paix je l'avais vu je l'avais vu passer sur Twitter à un moment donné ce truc au début l'idée n'est pas forcément mauvaise en soi mais au début je n'étais pas convaincu du truc parce que je suis quelqu'un de très méfiant de base c'est peut-être 20 ans de journalisme qui font que je suranalyse tout mais je ne connais pas les personnes qui ont mis ce truc en place je ne sais pas si elles ont un objectif autre que ce qu'elles disent derrière je ne sais pas donc j'ai tendance à avoir un regard toujours un peu méfiant par rapport à des initiatives qui peuvent conduire quelqu'un à être banni d'un certain nombre de chaînes sans l'avoir décidé sans que quelqu'un d'autre l'ait décidé en plus donc c'est j'étais pas mais bon après s'il dit que ça marche et s'il dit que voilà apparemment c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que certaines personnes très bien dans son chat n'étaient pas forcément clean ailleurs est-ce qu'on pense que les gens sont monolithiques pas nécessairement mais en fait c'est aussi lié à l'image que tu te fais des gens Golgoth c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un sur ton chat qui est très poli très clean très machin tu vas partir du principe que cette personne est de fait très poli très clean très machin parce que c'est le seul côté de cette personne que tu connais évidemment si tu vois que derrière elle se comporte pas pareil quand t'es pas là quand tu regardes pas tu vas découvrir un pan de cette personne que tu ne connaissais pas mais la manière dont fonctionne le cerveau humain c'est que la première impression que tu te fais de quelqu'un elle reste elle reste et t'as du mal à t'en débarrasser et si la première impression que je me fais d'une personne sur mon chat c'est qu'elle est très poli très respectueuse qu'elle dit bonjour au revoir et que voilà je vais penser que c'est quelqu'un qui se comporte comme ça tout le temps même si c'est pas vrai ça n'a pas vraiment de logique en soi mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne et du coup effectivement si je vois que cette personne très poli sur mon chat elle envoie des emojis des emojis aubergines aux meufs sur les autres chats je vais être choqué de fait parce que c'est pas comme ça que je l'imaginais mais ouais t'as pas dit bonjour oula Nico tu vas prendre un ban t'as pas dit bonjour non je déconne si moi je bannis quelqu'un parce qu'il vient et qu'il me dit t'es nul au jeu vidéo il est pas banni partout ailleurs non il est banni que chez moi et de toute façon je m'en fous si quelqu'un me dit que je suis nul au jeu vidéo mais donc ça évite un peu les abus tu vois mais si par contre il y a les joyeux messages que j'ai pu vous dire c'est pas d'usage je crois si t'es une streamer et que tu vois un viewer arriver chez toi qui a été banni chez d'autres streamers pour propos sexistes ou racistes t'as pas trop envie de l'avoir chez toi c'est vrai alors Brassica je suis d'accord avec ça effectivement le truc c'est que et c'est aussi pour ça que j'étais pas à fond derrière le truc même si j'ai pas commenté parce que les gens font bien ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils peuvent pour se protéger de certains propos sur internet donc ça il y a aucun problème j'ai aucun problème avec ça par contre en ce qui me concerne je sais que tout le monde a des limites différentes en ce qui concerne le racisme et le sexisme il y a des gens il y a des trucs que les gens vont pouvoir peut-être dire chez moi qui vont pas du tout me choquer et qui vont être parfaitement inacceptables sur le tchat du voisin et c'est normal on a pas tous les mêmes limites on a pas tous moi je suis un peu blindé maintenant en question racisme j'ai entendu tout ce qu'on pouvait entendre j'ai entendu tout ce qu'on pouvait entendre donc il y a pas il y a quasiment rien que tu puisses me dire en matière de racisme qui va me choquer donc moi voilà il n'y a pas de je vais être peut-être un peu moins violent avec ces personnes qui pourraient mériter un ban d'ailleurs il y a d'autres personnes le moindre mot au-dessus de l'autre ça va les faire chier et donc elles vont vouloir dégager chaque personne est maître ou maîtresse de son tchat moi mon tchat c'est chez moi je vais pas dire aux autres gens comment il faut qu'ils modèrent leur tchat et du coup du coup l'idée de dire ah je vois quelqu'un qui arrive et je vois que cette personne a été bannie du tchat du voisin pour racisme je sais pas ce que cette personne a dit peut-être que tu peux le trouver et te dire bon ok ça je le veux pas chez moi mais il y a une espèce de comment je peux le dire il y a une espèce d'effet de masse en fait avec lequel je sais pas si je suis d'accord en fait mais après si les gens si ça aide des gens à se protéger un peu de propos qu'ils veulent pas voir chez eux c'est clean moi y'a aucun problème c'est juste que voilà moi je sais pas si je veux adhérer à ça mais et c'est compliqué de condamner quelqu'un qui se comporte bien chez toi je me vois pas dire à quelqu'un beaucoup t'es sympa ici mais je vais te bannir parce que parce que sur le tchat du voisin t'as pas été cool ça dépend bien sûr de ce qu'il a dit parce que s'il a envoyé des emojis aubergines en disant je la déboîte à une meuf je vais pas forcément avoir envie de le voir chez moi par exemple vous voyez c'est ce genre de choses mais ouais en tant que viewer je me suis désabo d'un côté assez connu qui tenait des propos très limites ah bah après oui vous de votre côté en tant que viewer évidemment y'a des gens que vous allez plus suivre ou que vous allez avoir envie de moins suivre si vous vous rendez compte que vous avez découvert une partie de la personnalité de ce streamer ou de cette streamer ce qui vous plaisait pas du tout ça arrive bah oui avant je vais pas les répéter à l'infini là du coup là il peut se passer ça te l'indique tu as les messages qui ont mis le nom d'accord égalisation de Lyon égalisation de Lyon c'est ce que j'ai fait parce que comme dans le chat il parle foot là j'ai eu l'exemple d'un viewer qui était hyper cool chez moi il a sorti des grosses dingueries à une pote streamer ouais bah voilà c'est un peu ce qu'il racontait ouais j'ai pas douté une seule seconde pour mettre le ban bah non non mais bien sûr bien sûr ça je pense que ça m'est jamais arrivé en tout cas j'en ai pas connaissance mais je pense que je réagirais de la même manière mais encore une fois tout le monde peut réagir différemment face à des trucs qui jugent plus ou moins inacceptables on a tous des limites différentes c'est vrai que les streamers puissent permettre de voir l'historique d'un banni entre eux avec leur accord mais visiblement c'est le principe de place de la paix ouais visiblement c'est ce principe là c'est-à-dire que tu peux voir l'historique des messages sur les autres chats des gens qui l'ont banni et décider si toi aussi tu veux le bannir c'est comme ça que je comprends le truc en tout cas mais en soi l'idée est pas mauvaise vraiment en soi l'idée est pas mauvaise on perdait vraiment j'ai peur qu'on me fasse des blagues tout à l'heure j'ai vu dans le chat des gens qui ont dit allez on fait croire à Zach qu'il a bu contre son gant de je sais plus qui et donc tu sais ce que j'ai fait j'ai mis le match pas sur les images c'est juste le score pour vérifier les infos du chat un partout égalisation à la 33ème minute c'est adorable mais en tout cas du coup c'est ça c'est à ça que ça sert c'est plutôt pas mal en réalité c'est toujours parce qu'on en parle peu j'ai l'impression est-ce que c'est toujours actif l'équipe de modération est toujours derrière je suppose que oui moi en tout cas j'ai des gars dans ma liste de déballissement qui attend encore depuis quelques semaines parce que j'y touche pas d'accord je remercie pas beaucoup les subs qui ont une émission comme ça le vendredi je voudrais juste remercier l'utilisateur anonyme qui vient d'offrir 100 abonnements à la communauté merci merci à la débat il faut nous redistribuer ouais tu peux voir le message qui a donné lieu au ban à la base au moins ça merci beaucoup manifestement tu apprécies le débat Link sur ce sujet au niveau de la modération du coup c'est une bonne idée moi c'est un truc bon j'ai parlé de pourquoi j'étais pas forcément à 100% à 100% derrière même si je trouve qu'en soi ça peut être une bonne idée et accessoirement vous êtes nickel je veux dire j'ai une super commu vous êtes clean il y a quasi jamais un mot plus haut que l'autre j'ai pas à me plaindre il y a des modos dans le chat ils pourront vous dire si eux ils trouvent que vous êtes insupportable ou pas mais voilà c'est honnêtement moi du point de vue du streamer je trouve que vous êtes que vous êtes bien il y a très rarement des bannes il y a très rarement des cas où il faut recadrer le chat ça arrive mais en général ça se passe très bien quel que soit le sujet qu'on aborde et du coup du coup ouais je ouais moi j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de ça j'ai pas non plus une commu de plusieurs dizaines de milliers de personnes non plus comme ils peuvent avoir eux donc peut-être que je suis moins sujet à ce genre de problème mais voilà moi en tout cas je ressens pas le besoin d'augmenter le game de ma modération quoi moi vous êtes hyper bien et tant que ça continue comme ça je me considère comme béni franchement que chez moi effectivement il n'y a pas réellement de situation il y a beaucoup moins de situation qu'ailleurs où les gens peuvent être sexistes clean t'as repris de voir Fortress ah putain moi sur tes tweets il y a un truc qui était intéressant aussi c'était que par rapport aux streameuses même si ça part dans un autre débat mais les streameuses sur tweet c'est pareil déjà il y a des gens qui viennent dans leur chat et surtout les streameuses qui réussissent on parle de légitimité et il y a aussi ce truc où tu réussis parce que t'es une meuf tu vois on dévalorise les meufs en disant que c'est juste c'est juste parce que c'est une meuf qu'elle réussit tu vois et ça c'est un truc très global très global et c'est mais les chats de Twitch enfin moi je regarde énormément de stream mais c'est fou comment ils passent là dessus comme si enfin ils parlent pour moi c'est un point central du problème et ça rejoint littéralement ce qu'on disait dans l'étude tout à l'heure c'est un point central du problème cette histoire merci Papy Poulet pour le cinquième mois d'abo merci beaucoup pour le soutien cette histoire de ouais une meuf elle cartonne sur Twitch c'est juste parce que c'est une meuf c'est un point central déjà c'est intéressant parce que ça entre en totale contradiction avec ce que eux-mêmes disaient au début du débat où Julien Chies disait qu'il a beaucoup de respect pour une meuf qui tue des boss d'Elden Ring en jouant au tapis DDR ce que 0,0% des joueurs sont capables de faire et derrière ils disent ouais on critique les meufs qui réussissent sur Twitch juste parce que c'est des meufs mais non mais justement mais posez-vous la question pourquoi d'un côté vous avez du respect surtout pour les meufs qui tuent des boss d'Elden Ring au tapis DDR et de l'autre côté il y a des gens qui disent que les meufs cartonnent sur Twitch juste parce que c'est des meufs ils passent ils passent le sujet comme si c'était un truc comme ça et puis on passe à autre chose mais il est là le souci essayez de creuser un peu peut-être que vous allez trouver quelque chose je sais pas les leaks de Twitch oui oui les leaks des revenus sur Twitch manquent que de toute manière les gens qui cartonnent en vrai sur Twitch c'est que des mecs donc oui oui clairement et je vois beaucoup cette situation où une fille est invitée sur un plateau ou quoi les gens sont beaucoup plus durs les gens la globalité d'un chat sont beaucoup plus durs avec les meufs une meuf qui essaie de faire une blague du coup est-ce que vous diriez même pour aller au bout de la pensée de Link que c'est plus dur pour une fille de s'imposer dans le milieu du stream alors que les gens disent que c'est plus facile les gens disent que c'est plus facile parce que c'est une meuf mais non bien sûr c'est beaucoup plus dur d'être une femme ça se voit ça se voit tout de suite moi je pense que c'est pas que Twitch c'est comme on disait tout à l'heure c'est en train de changer c'est en train d'évoluer parce qu'on les invite plus moment qui est encore une fois à deux doigts de se rendre compte d'un truc c'est pas que sur Twitch que les meufs galèrent oulala je vais le remettre parce qu'il faut qu'on rigole un peu quand même ah merde je fais pause pour enfin je fais espace pour déposer mais ça avance je pense que vous diriez même pour aller au bout de la pensée de Link que c'est plus dur pour une fille de s'imposer dans le milieu du stream alors que les gens disent que c'est plus facile les gens disent que c'est plus facile parce que c'est une meuf mais non bien sûr que non les gens sont beaucoup plus dur d'être une femme ça se voit ça se voit tout de suite moi je pense que c'est pas que Twitch c'est comme on disait tout à l'heure c'est en train de changer c'est en train d'évoluer parce qu'on les invite plus parce qu'il y a beaucoup plus de streameuses maintenant qu'il y a 3-4 ans il y a beaucoup plus de streameuses aujourd'hui donc ça évolue mais ouais en tout cas tu dois avoir des skills d'épaule pour tanker le truc déjà level max alors que tu commences je suis fragile là-dessus vraiment tu sais que tu vas devoir des commentaires négatifs je peux être un plomb et tout bon j'ai pensé vous l'avez dit dans le chat c'est quand même du chaud Ava My est venue à la maison dans cette émission il y a quelques mois et elle en parlait Trivia est venue à la maison elle en parlait Mademoiselle Sony qui vient souvent ici elle en parle aussi les commentaires de streameuses off de l'antenne ou Inz elles me disent tout ça quoi parfois le chat c'est une dinguerie salut secteur dans 20 ans ce sera mieux mais là c'est horrible il recommence avec ça dans 20 ans ce sera mieux mais là c'est horrible mais en même temps si on vous écoute on voit pas tellement ce qui va changer dans 20 ans parce que vous proposez rien donc si Julien Chèse il dit il faut il faut il faut il faut et puis après ça se croise les bras en buvant de la bière mais dans 20 ans qu'est-ce que vous voulez qu'il change si on reprend vos discours je vois pas tellement comment ça peut évoluer je pense que c'était par rapport à ce que vous disiez trop bizarre de le dire elle est venue à la maison ouais mais je crois qu'il dit ça de tout le monde en fait il accueille les gens littéralement chez lui Samuel Etienne du coup ouais il dit elle est venue à la maison parce que parce que il accueille chez lui et je crois qu'il dit ça de tous les invités qu'il a il est venue à la maison elle est venue à la maison je pense pas qu'ils le disent de manière condescendante ou quoi que ce soit à mon avis mais c'est vrai que du coup ouais une streameuse d'exception Pépipin ouais qui a annoncé justement je mets le tweet regardez incroyable qui ont parlé de représentation et d'exemple ah oui tu as raison tu as raison Pépin qui devient ambassadrice Twitch voilà et je trouve que c'est très cool ce genre de voilà ouais mais du coup on pourra en parler tout à l'heure c'est un genre de choses dans un autre sujet encore je pense que ça peut mais bravo à Pépin alors Pépin c'est une graphiste qui est dessinatrice et c'est Pépin qui a fait les émotes les badges de cette chaîne c'est quelqu'un que j'aime beaucoup bravo Pépin 2-1 pour Lyon oh allez encore le foot le foot je te donne les buteurs parce que je connais pas bien moi le premier Castello Luqueba pour le premier défenseur central et Maxence Cacré pour le deuxième oh jeune milieu de terrain 23 ans voilà 2-1 en plus c'est deux joueurs j'aime bien donc je vérifie tout ce qu'on me donne dans le chat maintenant Radio Bierrefoot c'est tellement Radio Bierrefoot ça sert à quoi être passé dans Twitch ? je me dis Praco j'ai pas la réponse Joe ? je crois qu'ils sont je crois qu'ils sont consultés est-ce que tu as des Ferreiro ? par ambassadeur ça doit être mis en avant ça doit être présent sans doute aux événements TwitchCon et consorts ça doit avoir une intervention je crois pendant la TwitchCon au moins on fout ils s'y connaissent ouais voilà c'est la création sur Twitch il me semble qu'ils sont consultés sur certaines questions est-ce que tu as des Ferreiro roche d'or du coup ? je sais pas les meilleurs bien sûr chaque mois il faut être vieux j'ai pas la vanne j'ai pas la ref magnifique arrêtez de commenter il y a la moitié du chat qui commente le match arrêtez de le match tu les as chauffé Samuel et je tiens à dire c'est Samuel qui relance le sujet se moquer des gens qui aiment le foot ça vaut guère mieux que de se moquer alors oui certes on se moque d'eux parce qu'ils sont censés être là pour parler de sexisme dans les jeux vidéo et ils s'interrompent toutes les 10 minutes pour parler de foot ce qu'ils rajoutent au cliché au cliché bande de potes autour de la table qui sont pas voilà qui sont pas forcément intéressés par ce qu'ils racontent mais sinon au-delà de ça si Samuel et Etienne avaient fait une émission pour parler de foot avec que des mecs pour commenter les scores des matchs de foot qui ont cours en même temps j'en aurais rien eu à foutre et je pense pas que qui que ce soit sur internet on aurait eu quoi que ce soit à foutre mais là c'est un peu le contraste entre les mecs qui sont pas forcément compétents sur leur sujet et qui en plus s'interrompent toutes les 10 minutes pour parler de foot et tu te dis putain les gars vous avez vraiment fait aucun effort mais bon je ne dis rien c'est Samuel moi je suis tranquille sur ce thème est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose moi je leur souhaite juste bonne chance et courage parce que c'est trop dur c'est vrai c'est vrai putain mais maman mais enfin imagine t'es une meuf imagine t'es une meuf de bonne foi tu regardes l'émission en te disant peut-être qu'il va sortir quelque chose de ça et Samuel Etienne demande qu'est-ce que vous voulez rajouter à la fin de ce débat et là t'as un moment qui te sort quoi est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose moi je leur souhaite juste bonne chance et courage parce que c'est trop dur je suis désolé j'y arrive pas bonne chance et courage le mec c'est Liam Nisson au téléphone et lui dit bonne chance voilà donc mesdames mesdames bonne chance et courage peut-être dans 20 ans ça se sera calmé mais en attendant écoutez bonne chance et courage parce que vraiment c'est trop dur voilà et nous on y est pour rien et on peut strictement rien faire franchement on a essayé on a essayé moi je bannis tous les sexismes de mon chat moi je bannis direct et pourtant ça continue je comprends pas vraiment je sais pas quoi faire là il n'y a pas de solution aux filles après de s'exprimer c'est en forme de s'exprimer nous c'est notre point de vue d'amis d'amants on me dit que les verres sont vides les amis vous me dites parce que c'est vrai que en plus les températures sont en train de de monter c'est bon toujours ouais c'est vrai qu'il y a quelques semaines on se caillait bien ici le soir et là c'est là c'est vrai aujourd'hui c'est trop beau n'hésitez pas le frigo était à côté voilà et bah j'y vais ok ah donc je suppose qu'ils ont fini là ça se lève avec de la mousse voilà ça se lève pour aller chercher de la charpute j'imagine qu'ils ont j'imagine qu'ils ont terminé ouais il a enlevé le sujet